Encore que je vous trouve un peu calme, monsieur Rioux, je ne sais pas. L'émission n'a pas commencé. Si vous pouviez applaudir loin de mon oreille, s'il vous plaît, parce qu'en fait, il applaudit comme ça, comme un taré, juste à deux centimètres de mon oreille. Il était plus dissipeux au maquillage. Ah oui ? Ah oui, il draguait les maquilleuses. Ah bon ? Tu veux dire les tanato-practrices ? C'est vrai, vous draguait les maquilleuses ? Non, mais c'était gentil, adorable. Tu vois, on se fait pouponner et tout. Il y a les caméras aujourd'hui. C'est ma première fois et les caméras. C'est énorme. Et puis avec toi, il y avait du boulot, quand même. Il y a de la surface, en tout cas. Et j'ai un herpès en plus, c'est vrai. Elle m'a demandé. C'est passionnant. Qu'est-ce que vous avez là ? J'ai dit, il y a des herpès. Tu n'as pas le droit de citer des marques. Même si c'est un bouton prestigieux. Les gens vont enfin savoir à quoi tu ressembles. Tu as attrapé ça sur une cuvette propre propre ? Monsieur Manov ? Oui, il a attrapé son herpès où ? Puisqu'il nous suggère qu'il est puceau tout le temps. Donc si tu as attrapé un herpès, c'était une cuvette de toilette que tu léchais ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, ça y est, c'est la première fois en trois mois que Philippe me parle. Ouais, c'est génial, ça y est ! Vas-y, mais réponds ! Non, mais je crois que c'est la fatigue. Mais je suis content parce que j'allais... Mais attendez, doucement. Il faut dire la vérité parce que Philippe, il me fait la gueule depuis le début. Dès qu'il y a des boutons, ça lui rappelle une console de son, ça lui parle. Ça y est, je suis dépucelé avec Philippe. Parce que je suis arrivé dans la cabine. Et donc, il ne me dit pas bonjour déjà. Et puis moi, je lui dis bonjour. Mais il me dit, ça y est, tes mains sont baveuses et tout. Alors que ce n'était même pas fait, c'était juste le stress qui faisait que j'étais baveux. Moins vite parce que je prends des notes sur tout. Alors, il y a un herpès, il y a des mains baveuses. Après, il y a un dépucelage. Ça fait beaucoup quand même. Laurent, je peux aller m'asseoir ailleurs ? Il faut quand même expliquer à nos auditeurs que c'est vrai que si on est maquillé, parce qu'ils vont se demander pourquoi on se fait maquiller pour la radio. C'est parce que Paris 1ère nous filme aujourd'hui. Et on ne voit pas les caméras. Oui, je ne vois pas les caméras. J'ai bien une réponse, mais ça ne va pas te plaire. Moi, je vois très bien les caméras. Il y en a une là, une là, une là. Chantal, c'était comment à Rouen, mardi soir ? Très bien. Vous avez mis le feu au Zénith ? Ah, mais je n'étais pas à Rouen. Qu'est-ce que tu racontes ? Et si, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Je vais demain. Demain au Zénith de Rouen. Oui, mais comme on est vendredi, donc ça a été enregistré. Exactement. Vous avez fait une petite réponse. Ah, il est fort. Je connais la technique de la télé. Alors là, écoutez, ça fait un mois qu'il est là, il est moins qu'elle. C'est pas très fure. Allez, une première citation pour Bruno Goz, qui habite Bassens, c'est en Gironde, qui a dit, ah bah tiens, ça concerne M. Rioux, si on ne mentait pas, on ne ferait jamais l'amour. Woody Allen ? Non. Français ? Un Français, non. Un Anglais. Un Américain. Un comique. Woody Allen, non. Un comique, oui. Steven John. Pas Steven White. Robin Williams. Robin Williams. Jerry Lewis. Burns, là. Burns, James Burns. Et Hémophilips. Pardon. Hémophilips. Ah, donc vous vous souvenez de celui-là. Ah oui. C'est l'hémophilie, elle travaille. Non, plus connu que Hémophilips, très très connu, même. Chris Rock. Non. Est-ce que c'est lui qui a fait le film Les Producteurs ? Mais on n'est pas loin de Chris Rock. Oh, Eddie Murphy. Non, mais... Non, mais c'est un des maîtres dans l'humour américain d'observation. Il est toujours vivant. Ah oui, oui, oui. C'est l'ami de Gad. Benfield. Pardon. J.S. Sainfield. Comment vous dites ? Stenfield. Sainfield. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld. Bonne réponse. J.L. Seymourne et Philippe Pannard. Une citation pour Coralie Doshel, qui habite Varnecourt, c'est dans les Ardennes, qui a dit « L'autre jour, j'ai déjeuné avec un type qui devait être champion d'échec. Il a mis 20 minutes pour me passer la salière. » Jacques Martin. Non. Ah ben c'est de Jacques Martin. Ah oui ? Ah ben c'est pas loin, remarquez. Jean-Yann. Jean-Yann. Bonne réponse. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est attribué à Jacques Martin. Une autre citation pour Gautier Juillard, qui habite Bruyère et Montbéreau dans l'Aisne, qui a dit « Pour faire l'amour, vous n'avez pas forcément besoin de parler la même langue. » Ça, c'est vrai. « Mais si la langue que vous ne comprenez pas est l'italien, c'est mieux. » Non. Donc c'est l'italien ? Jean-Cocteau. Jean-Cocteau, non. C'est français ? Un français, non. Vous pouvez répéter la question ? Oui, je peux répéter la citation, bien sûr. « Pour faire l'amour, vous n'avez pas forcément besoin de parler la même langue. Mais si la langue que vous ne comprenez pas est l'italien, c'est mieux. » C'est mort en quelle année ? C'est quelqu'un qui est toujours vivant. C'est l'italien ? Non, qui n'est pas italien, donc. Qui est américain. Alors c'est quelqu'un, en tout cas, qui, je crois, a des origines italiennes. Madonna. Et c'est Madonna. Bonne réponse de Philippe Manoeuvre. Une question pour David Cullot, qui habite digne les bains dans les Alpes de Haute-Provence. Il en a du culot ? Oh non, franchement, Ariel. Franchement, Ariel, je ne veux plus venir chez moi. Non, mais j'adore la conviction qu'elle a mise, comme si, genre, elle pensait qu'il n'y a que elle qui a pensé à ça. Non, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il faut avoir une trouvaille dans ces cas-là, Ariel. Ah bon, moi, je trouve que c'est pas mal. Oh ben, c'est culotté, en tout cas, ça c'est sûr. Je pense que Chad GPT aurait mieux fait. Elle l'a eu, elle, en tout cas, Ariel Cullot, de préciser, effectivement, qu'on aurait pu éventuellement trouver un jeu de mots et qu'on ne l'a pas trouvé. Bref, la question concerne un prénom, cher Ariel Dombard, pour M. Cullot. Il n'a pas oublié sa culotte ? Je ne sais pas, je pensais qu'on avait le droit de faire des 20 de mètres. Moi, je vais aller sur Europe 1, je crois. Comme disait M. Cullot, on touche le fond. Bon, dites, je peux la poser, ma question ? Ah, on a hâte ! Ma question concerne un prénom à retrouver, un prénom français, rétro, qui est en train, paraît-il, de conquérir les États-Unis. Quel est ce prénom français ? Marcel, non. Léon. Léon, non. Laurent, non. Est-ce que c'est un prénom de fille ? Laurent n'est pas un prénom des yeux. C'est féminin ou masculin ? Masculin, masculin. Ah, Mohamed ? Non. Louis ? Philippe ? Philippe, non, Mohamed non plus. Napoléon. Napoléon, non. Est-ce que chez nous, on l'utilise encore ? Ah non, c'est un prénom quasi oublié, même chez nous, d'ailleurs. Ah, quoi que... Non, parce qu'il y a des prénoms oubliés qui reviennent à la mode. Est-ce qu'il y a une star qui s'appelle comme ça ? Il y a eu un footballeur très connu qui... Aimez, aimez, aimez. Non, qui se prénommait ainsi. Michel. Non, non, non. Zinedine. Denis, Denis. Non, il y a eu des célèbres politiques, célèbres scientifiques. Thierry. Edgar. Edgar, non, non, non. Est-ce que c'est un prénom à l'ancienne, genre ? Ah oui, c'est vraiment à l'ancienne, oui, oui, oui. Un prénom que Stevie aime beaucoup, d'ailleurs, pour tout vous dire, alors qu'il ignore... Nicolas. Non, il ignore que c'est un prénom, d'ailleurs. Amouriquet ? Non. Armory, Amory, Amory. Non, 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 non. C'est pas genre breton ? Ni c'est fort. Genre Loïc ? Loïc, non. Le footballeur qui avait ce nom, il jouait où ? Ah bah, il a joué dans des tas de clubs. Il n'a pas eu une grande carrière. Si, si. Carrière internationale, et même en équipe de France de football. Maradona. Emmanuel. Marius. Non, non, non. Marius Trezor, non. Non, non, non. En quelle année ? Au PSG, un peu partout. Mais quelle année ? Dans les années... Depuis... Oui, voilà. Quoi ? Les années combien ? Les années combien ? Non, mais il y a 10-20 ans, quoi. Ah, 10-20 ans ? Ah, c'est tout ? Mbappé. Mbappé, non. Peggy. Non. Mbappé, ce n'est pas son prénom. C'est Kylian. Je vous le dis au cas où vous alliez à la piscaye avec lui. Romain ? Romain, ça marche toujours. Romain, c'est très à la mode. Romain, vous voyez ? Romarie ? Non, non, non. Romarie ? Non, non, non. Mais c'est... Romarin ? Non. Mais comment on pourrait savoir ? C'est un joli prénom ? Tuque ou Romarin ? Ah, c'est assez joli, mais c'est vrai que c'est un prénom, on va dire qu'on aurait tendance, aujourd'hui, à trouver un peu ringard chez nous en France. Ah, Jean-Robert ou... Gérard. Mais qui est à nouveau à la mode, allez savoir pourquoi. C'est un prénom à deux syllabes ? Aux Etats-Unis, non. À deux syllabes, une muette, une syllabe muette. Ah, voilà. Je vous ai aidé, pour ceux qui suivent les grosses têtes, en vous disant que Stevie ignorait souvent que c'était un prénom, on s'est souvent moqué de lui à cause de ça. Ah, donc il y a quelqu'un des grosses têtes qui porte... Claude ! Claude ! Non, non, non. Claude ! Non, non. Est-ce que c'est un... Claude ! Parce qu'en fait, il inversait... Claude ! Non, il inversait souvent le prénom et le nom, parce que cette personnalité historique et scientifique portait deux prénoms, mais Stevie ignorait... Ah, scientifique ! Pasteur ! Pasteur, non. Non, Pascal. Non. Blaise ! Blaise ! Bonne réponse ! Ah là là ! François, on partage avec Ariel. Bonne réponse ! Attendez. Effectivement, de Mélabédia, Blaise est un prénom... Aidé par Ariel ! Oui, oui, vous l'avez dit Pascal ! Blaise est un prénom qui revient à la mode aux Etats-Unis, Blaise, allez savoir pourquoi. Alors que chez nous, c'est vrai que c'est un peu désuet, Blaise. Non mais attendez, vous nous donnez un indice en disant Stevie, on parle tout le temps. Ça ne nous vient pas que Stevie parle tout le temps de Blaise Pascal, enfin. Si, si, les auditeurs des grosses têtes qui écoutent l'émission le savent. Stevie, en fait, appelait Blaise Pascal, Pascal Blaise, parce qu'il était persuadé... Parce que c'est Stevie, surtout ! Parce qu'il était persuadé que Pascal, c'était le prénom, et il ne savait pas que Blaise, c'était un prénom. Donc, il pensait que Blaise était le nom de famille, donc il a longtemps dit Pascal Blaise, au lieu de Blaise Pascal. Et je vais vous dire que Pascal, si on lui avait dit que Stevie est un prénom, il ne le savait pas non plus. Et évidemment, j'ai fait référence à Blaise Matuidi, qui quand même a été un footballeur international, du Paris Saint-Germain, vous me confirmez ? Je me confirme avec mon ami As, comme on vient de banlieue, on connaît bien le football. Et c'était en quelle année, Matuidi ? Ce n'était pas il y a 10-20 ans, c'était il y a 6 ans, on ne même pas. Est-ce qu'on dit encore « à l'aise, Blaise » ? Alors, oui, on le dit, mais c'est quand on réussit un manu à la piscaye. Regardez-vous le dernier JT de Frère Chaval. Ah oui, c'était bien, c'était bien. Elle était debout. Moi, ça m'a fait de la peine, moi j'avais les larmes aux yeux. Vous êtes de la maison, si j'ose dire. La maison des secrets. J'étais tout triste, oui. Vous y étiez ? Non, je n'y étais pas, j'étais chez moi, je ne voulais pas, il y avait tellement de monde déjà. On me remercie que Chantal Latsou pourrait être Joker. Oui, oui, écoutez, il faut lire le trompteur, alors moi je sais bien le faire. Oui, mais il faut que tu articules. Ça va quand même être difficile. Est-ce que tu peux essayer de faire, déjà, mesdames et messieurs, bonsoir, l'actualité de ce... Bonsoir, mesdames et messieurs. Oh là, c'est le Joker de Batman. Attention, mesdames et messieurs, il est 20h, le journal présenté par Chantal Latsou. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, messieurs. Hier soir, la générale de Pierre-Hard dit-il... Sur le mensonge de la pièce de Florian Zeller, où il y avait une belle assistante, dont Michel Bouquet, Mireille Dark, Michel Bernier, etc. Après, Pierre-Olivier Gisberg, voilà. En images, tout de suite. Allez-y, les gars. C'est pas mal, hein ? Mais c'est pas mal comme journal. Ça change. Mais c'est comme la vraie, que des spectacles changent de journal. Arrêtez. Alors ça, moi, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt bien. Elle mettait de la culture. Vous savez, sur TF1, c'est pas si souvent qu'il y a de la culture. Elle s'est battue. C'est pas vous qui animez ce trade-story, qui allez dire le contraire. C'est une forme de culture. Non, mais ce qui est assez rigolo, c'est que le dernier reportage qu'elle a lancé juste avant de dire au revoir, c'était un reportage sur la pièce de Pierre-Hard dit-il. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs. Il y a un truc. Frank, que grâce à elle, il y a eu un peu plus de culture au journal de 20 heures de TF1. Franchement, moi, je trouve qu'il ne faut pas s'en plaindre. C'était toujours la même. C'était de la danse classique. C'était pas mal. Qu'est-ce que t'as contre la danse classique ? Il y en a fait combien de temps, la danse classique ? Ah non, moi, je n'ai pas fait de la danse classique. Si, si, je t'ai connu en ballerine et en tutu. Non, 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 je fréquentais les danseuses. Ah, c'est pas pareil. Tu faisais des portées ? Mais comme tout bon bourgeois qui se respecte, je faisais la sortie de l'opéra à l'époque. Les terres subventionnées étaient des bons fournisseurs. Si on avait rouvert les maisons, il y aurait moins de comédiennes au chômage. Des animatrices pareilles. Et les candidats de Secret Story ? Non, là, elles font pas de la danse classique, elles. Non, mais enfin, écoutez, non, franchement... Moi, j'apprécie la danse classique. Ah, c'est bien, mon petit Fabrice. Il va à l'opéra voir des balais ? Oh, j'y allais, je n'y vais plus. Les petits raps que vous avez dû connaître à l'époque ont plusieurs balais aujourd'hui. Alors, oui. J'ai pris quelques balais, oui, c'est certain. Bon, enfin, je ne sais pas si les petits... C'est ratatouille, maintenant. Une question pour Thomas Jeanne, qui habite l'hôtel dans la Manche. Une question qui concerne un monsieur, un monsieur dont le nom est Bernard Decré. On a parfois parlé de Bernard Decré ces dernières années. D'ailleurs, autant vous dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce monsieur, mais vous me donnerez votre avis dans un instant. Et évidemment, tous les avis ici seront bons à prendre et nous les accepterons. Mais monsieur Decré a enfin obtenu satisfaction. Il aura d'ailleurs la concrétisation de cette satisfaction dans le 16e arrondissement aujourd'hui qu'a obtenu monsieur Decré. Une rue à son nom. Une rue à son nom. La rue Bernard Decré. Non, mais ça concerne une rue, ça c'est vrai. C'est quelque chose qu'il réclame depuis des années. Ah oui, oui, oui. Ça doit être un grand-père à lui, ou une mère, ou quelqu'un de famille. Pas du tout. Il a demandé de débattiser une rue qui portait le nom d'un... Alors non, la rue va porter exactement les mêmes noms. D'ailleurs, vous voyez, je vous aide puisqu'il s'agit de... Il va faire enlever le truc. Pas la même orthographe. Ah non, non, non. Il va faire enlever un truc. Ah non, il ne fait rien enlever. Ah oui, il fait enlever un truc et mettre autre chose à la place. Un accent ou bien quelque chose que... Il fait changer les plaques de rue. Voilà, sur les plaques, il y a marqué le nom et en dessous, il y a marqué ce qu'il faisait le gars. Et là, il lui fait changer de métier. Non, il ne fait pas changer de métier. Non, il fait enlever un truc que le gars avait fait et qu'il n'aime pas. Non, il veut qu'on réhabilite les... Ah, il devait être résistant, quelque chose comme ça. Pardon ? Genre, il était un seigneur, enfin, architecte... Technicien, technicien. Musicien. Genre, il était musicien et il dit que... La profession ne change pas, évidemment. Quand on est quelque chose, on est quelque chose. Mais il rajoute quelque chose sur les plaques de rue en information sur la carrière de ces gens. Peut-être qu'il a été résistant, cette personne. Aucun rapport avec la résistance. C'est une rue qui porte le nom de deux personnes, genre Pierre et Marie Curie. Exactement. Mais c'est les frères Lumière. Non. C'est les frères Bogdanoff. Non. Est-ce que c'est un couple ? Ah non, un couple, non. Mais il faut trouver quoi ? Il faut trouver ce qu'a enfin obtenu ce monsieur, Bernard Decret. Et il a effectivement obtenu satisfaction, puisque la plaque de cette rue sera changée dans le 16e arrondissement. Le vrai nom de la femme, par exemple ? Ah non, non. C'est les sœurs Tatin. Non. Bah si, attendez. Comment elles s'appelaient, d'ailleurs, les sœurs Tatin ? Leur prénom, c'était Stéphanie et Caroline. Alors donc, ils enlèvent un nom ? Non, 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 il y a deux noms. Ah, ils précisent quelque chose, en fait. Est-ce que ce tendal de nom... Il fait passer la femme avant l'homme ? Est-ce que c'est un homme et une femme ? Non, c'est déjà. Deux hommes. Deux hommes. Alors aussi, Jean et Der Nallier. Non. Est-ce que c'est la rue Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault ? Ah non, c'est pas Roger-Pierre et Jean-Marc Thibault, non. Est-ce que ce sont des personnes qui sont mortes récemment ? Ah non, non. Mais, en revanche, c'est lié à leur disparition, ça c'est vrai. Nageser et Colis. C'est la rue Nageser et Colis. Bravo. Parce qu'on a dit qu'ils étaient morts, qu'ils n'auraient pas réussi à atteindre les Etats-Unis. Et il y a des gens qui disent qu'ils les ont atteints, quand même. Oui. Est-ce que c'est pour rectifier cette erreur ? Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo. Mais j'étais pas loin. Parce qu'il dit que les Etats-Unis, ils les ont atteints. Oui. Comme les sœurs du même temps. T'as raison. Je t'ai mis sur la piste. Que je vous explique. La rue Nageser et Colis, dans le 16e arrondissement, il y a un panneau, il est écrit, rue Nageser et Colis, ça jusque-là ça va, mais en dessous c'était marqué, aviateur disparu au cours de la traversée de l'Atlantique Nord en 1927. Et lui, il a fait enlever cette phrase, et à la place, il fait mettre, on traversait l'Atlantique les 8 et 9 mai 1927 à bord de l'Oiseau Blanc parce qu'il considère qu'ils ont été les premiers à avoir traversé l'Atlantique. Avant Lindbergh. 12 jours avant Charles Lindbergh qui, lui, l'a fait d'ailleurs dans l'autre sens, je crois. Oui, mais il avait les vents avec lui. Il avait les vents avec lui. Mais alors voilà, la petite polémique là-dessus, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec monsieur Decret. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec lui il y a quelques années. C'est que moi, j'estime, puisqu'ils sont morts avant d'avoir touché le sol, pour moi, ils n'ont pas réussi à traverser l'Atlantique. Oui, mais on peut dire qu'en arrivant à Terre-Neuve, ils ont traversé l'Atlantique. Peut-être qu'ils n'étaient pas morts, ils étaient morts. Un type dont on rapatrie le corps, on ne peut pas considérer qu'il est vraiment réussi. Un exploit sportif, non. Je suis d'accord. Mais ça dépend, est-ce qu'ils sont tombés à marée haute ou à marée basse dans l'eau ? Mais ce monsieur Decret, il avait un rapport avec eux ou c'est juste une obsession personnelle ? C'est une obsession personnelle. Ah oui, d'accord, c'est ça. Il habite dans cette rue. Il veut que ce soit les Français avant les Américains qui aient traversé l'Atlantique. C'est ça son idée. Et moi, autant, vous connaissez mon patriotisme, autant je serais fier évidemment qu'on dise que messieurs Ninger Cérécoli aient réussi avant Lindbergh, autant je considère, puisqu'ils sont morts, qu'ils n'ont pas réussi. Laurent, moi j'ai une solution pour la plaque de rue. Manger Cérécoli, je ne sais pas comment il s'appelle, ont réussi à traverser une partie de l'Atlantique. Et comme ça… Non mais à partir du moment où, au fond, on n'a jamais retrouvé, l'avion en plus. Non, avant. Mais non, non. Et eux non plus ? Lui, alors lui, il dit qu'eux, ils ont été fusillés par les Américains. Il dit presque que c'est les Américains qui ont fusillé nos Français pour pas que… Oh là 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 ! Mais Laurent, c'est pas possible. Ils étaient noyés, on ne les a pas fusillés en plus. Oui, mais alors comment il a réussi à ce qu'on leur change leur plaque ? Ah bah parce qu'il a réussi. Avec quels arguments ? Il a tenu voir Madame Anne Hidalgo, puis il a dit « Les Français ont réussi à traverser l'Atlantique… » Un vélo ! Un vélo ! Et ça l'a convaincu. Avant Lindbergh. Mais parce qu'on n'a rien retrouvé alors. Non. Non. Ah bah oui, mais ça se trouve, on ne sait pas. Madame Dupont-de-Ligonnès, hein ? Oui. Ah bah le jour où il aura une rue à Nantes, une impasse. Une petite impasse. On ne l'a pas retrouvé non plus. Rue Dupont-de-Ligonnès, chargée de famille. T'imagines la rue Émile-Louis, l'impasse Guy-Georges. Non mais comparez pas deux grands aviateurs. Non parce que… Enfin, grands aviateurs, ils arrivaient à décoller mais pas à atterrir. Tout est relatif, oui. Non mais voilà, c'est tout le débat au fond. Bon, ils ont quand même traversé l'Atlantique mais pas tout à fait. Voilà, c'est juste ce petit détail. Donc on aurait très bien pu laisser, c'était déjà bien qu'ils aient une rue. Oui. Oui, parce qu'on ne les connaît absolument pas. On aurait pu laisser aviateurs disparus au cours de la traversée de l'Atlantique Nord en 1927. Lui, il estimait que ce n'était pas gentil de dire ça et qu'il fallait dire qu'ils avaient traversé l'Atlantique. Il doit être heureux ce monsieur maintenant. Ça fait dix minutes qu'on en parle. C'est un vrai sujet, en tout cas, de savoir. De quoi ? Ça m'intéresse, ça me passionne. Bah ça, on voit. Ah oui, ça me passionne. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas réussi ? Oh là 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 ! On s'en vit où ? Alors, on est tous d'accord avec vous. S'ils sont tombés sur des rochers américains en même temps ? Alors, ils sont arrivés. Ah oui, alors oui. Ils sont arrivés morts mais ils sont arrivés. Ça dépend. Ça dépend, ils sont arrivés morts. Non, ils sont arrivés vivants et c'est vraiment au moment de l'atterrissage qu'ils sont morts. Au moment où ils arrivent, ils sont encore vivants. Il faudrait une autopsie. Voir s'ils ne sont pas morts. Eh ben moi... S'ils ne sont pas morts de joie. C'est vrai. De joie au moment où ils disaient « on va y arriver », là ils meurent de joie. Ce qu'il faudrait, c'est interroger tous les poissons qui ont tout vu. C'est ça. Il y avait des témoins. Isabelle. Moi, de temps en temps, je m'en fous des débats mais là, vraiment... Monsieur Peter Biskind nous donne une liste de 12 275 noms parmi lesquels seulement deux Françaises. Leslie Caron et Brigitte Bardot. À quoi correspond cette liste ? Des femmes qui ont compté dans le monde. Ce sont des femmes, ça je vous confirme. Qui ont compté dans le monde. Compté dans le monde, non. Toutes les autres sont des femmes. Toutes les autres sont des femmes aussi. Mais il n'y a que deux Françaises. Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec la danse ? Non. Avec l'Oscar ? Oscar, non. Est-ce que c'est l'œuvre d'un photographe par exemple ? Je ne suis pas sûr que Brigitte Bardot ait eu un Oscar. Non, non, elle n'a pas eu. Celles qui ont incarné le mieux la femme, peut-être ? De toute façon, ce sont effectivement des femmes qui ont bien incarné la femme. J'imagine mais ce n'est pas le point commun. C'est un rapport avec les bêtes ? Avec les bêtes, pas du tout. C'est un rapport avec Warren Beatty ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils se faisaient toutes tapées. Excellente réponse de Jean-Jacques Péroni. Peter Biskint est un chroniqueur à Hollywood qui a publié un livre, une biographie de Warren Beatty. D'ailleurs à qui Warren Beatty ? Il a fait un procès je présume ? Non, il n'a pas fait de procès. Il a rajouté les noms qui manquaient. Oui, parce qu'il s'en vante un peu. 12 775 conquêtes féminines, parmi lesquelles effectivement Leslie Caron. Il y a peu de françaises, c'est surtout des américaines, ça va de soi. Mais Leslie Caron qu'il a rencontrée en 1963 et Brigitte Bardot un peu plus tard. Mais évidemment, je vous passe, il n'y a pas que des célébrités évidemment dans la liste. Il tapait un peu partout. Mais il a eu aussi une aventure avec la russe Maya Plisetskaya. Oh bah Plisetskaya, les bras, les plus beaux bras de la danse. Fait de Noé, Elisabeth Taylor, Diane Keaton, Julie Christie, Isabella Janis en fait trois, dites donc. Il y avait une troisième française. Il y a Julie Gaillet ou pas ? Elle m'avait échappé. Jackie Kennedy quand même aussi. Viviane Lee, Barbara Streisand, Madonna, il est allé jusqu'à Madonna quand même. Il faut le faire. Debbie Reynolds, je n'ai pas donné toute la liste. Debbie Reynolds, dis donc, il l'a pris au début j'espère. Je ne sais pas qu'il l'a pris après la pluie parce que… Je vous sens jaloux, monsieur Balutin. Je trouve ça carrément dégueulasse. Ah oui ? Tu trouvais que c'est trop 12 000 ? Non, non, je ne sais pas trop parce que moi je suis au-delà de ça, mais moi je dois en être à 15 000. Mais je ne les note pas, c'est d'une grossièreté, il faut être américain pour faire ça. Mais toi c'est 15 000 mais la même. Oui. Et pas tous les jours. La première c'était Pauline Carton, c'était qui ? La première c'était une du côté de la Tour Montparnasse parce que quand j'avais 16-17 ans, les jeunes femmes, ou les plus vieilles d'ailleurs, ne voulaient pas coucher avec nous. Ah oui ? C'était extrêmement… Comment pourquoi ? Parce qu'elles ne voulaient pas, nous les garçons. Parce qu'il n'y avait pas de contraception, tu ne pouvais pas rentrer dans une pharmacie. Moi quand je voulais des préservatifs, je changeais de quartier, je trouvais une pharmacie et je me mettais sur le toit dans l'en face en attendant qu'il n'y ait vraiment personne, tu vois. Et je courais et je disais, sur un préservatif. Et là, la pharmacienne te disait, une boîte de quoi ? Pourquoi vous riez ce TV ? Parce qu'on a tous vécu ces grands moments de solitude, avoir honte de prendre des préservatifs à la pharmacie. Ah vous étiez ensemble ? Mais pas la même année. Tu fais comme les combats de chez moi, elles les prennent par boîte de mille, donc c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que vous nous racontez ? Boîte de mille ? Mais si, il n'y en a pas mille, il y en a cent. Ouais, ouais, il y en a cent. Mais elles sont professionnelles, elles vont chez Métro. Non mais en plus, ça coûte carrément moins cher. Ça leur fait l'après-midi. Et j'ai dit à la pharmacienne, mais c'est incroyable d'acheter par boîte de sang à le milieu. Quand elles sont courageuses, elles en prennent deux boîtes. Vous êtes toujours copines avec les dames ? Ah ouais, je les adore, c'est mes potes. Bah je comprends. Elles sont super sympas. Et vous discutez avec elles sur le trottoir ? Ouais, et puis on fait des petits deals. Ça ne fait pas fure les clients ? Mais non ! Elles savent qu'elle ne lui piquera pas le boulot. Ce qui doit être drôle, c'est le mec, une fois que vous êtes parti, qui va voir la dame en question et qui... Je ne sais pas, c'est combien le prix ? Vous connaissez les tarifs ? Ouais, 70. Alors, elle lui dit 70 euros. Et le mec lui dit, et pour 100 euros, est-ce que je peux le faire avec l'autre dame avec qui vous étiez ? Ça a dû arriver ! Pourquoi vous n'avez fait rentrer votre mère avec vous ? Non mais il y a des promos. Une pipe, un autographe de Christine Bravo. Ça m'est arrivé rue Blondel, en sortant de leur immeuble, qu'un mec me suive et me demande combien c'est. Ah oui. Et alors ? Et bien ça m'a fait plaisir. Et combien c'est alors ? Je me suis senti désirable. Tu parles, il y a quand même des géophiles en liberté. Mais dans ton quartier, en plus, c'est des bonnes... Ouais. Mais c'est vrai ! Mais je les adore ! Elles ont entre 60 et 77 ans. Ah quand même ! Bon, alors il y a des choses qu'elles font plus. Il y en a une qui m'a dit l'autre fois. Ah moi là, le Fred, j'ai arrêté, ça me casse le dos. Donc si tu veux... T'imagines, tu es... Elles te disent, tu montes, parce que moi pas. Ah ouais, mais je traîne. Il y en a une aussi qui est vachement vieille, avec une poitrine énorme. Mais qu'est-ce que vous foutez là-bas, vous ? Ben oui, c'est chez mon primeur. Ouf ! J'ai acheté mes tomates et tout. Mais oui, bien longtemps, on a fait nos courses ensemble avec Christine. On la connaît. C'est quand même idiot d'aller chez le primeur avec un cajot. Et celle avec les gros nichons. Alors, tu sais quelle âge est là ? Non, mais elle est vieille. Elle a 77 ans et elle m'a dit qu'elle ne suçait plus et qu'elle ne faisait plus de rapport sexuel, mais qu'elle mettait entre les nichons. Donc elle fait des prix. Comment ça s'appelle ? La branlette espagnole. Mais c'est pas un palindrome. Mais je les adore ! Il y en a une qui m'a raconté un truc trop chou. Elle doit avoir une petite quarantaine d'années et tout. Elle me dit... Elle est jeune. Elle a une quarantaine d'années et elle a un client qui a à peu près 25 ans et qu'elle fait depuis 5 ou 6 ans. Et l'autre fois, il arrive et il lui dit... Bon, bah écoute, Linda, j'ai donné son nom. C'est pas grave, on ne montera pas avec elle, on prendra l'autre. Tant que vous nous dites qu'elle n'est pas portugaise et qu'elle n'a pas une valise en carton... Non, mais c'est peut-être la valeuse en carton ! Mais non, attends, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc le petit jeune, il lui dit... Comment il s'appelle ? Il lui dit... Il lui dit, Linda, voilà, je vais vous faire mes adieux. Alors, elle lui dit... Mais qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi mon petit chouchou ? Il dit, bah parce que je me marie. Et là, elle lui a répondu, ok chérie, à l'année prochaine. Une question pour M. Roland Richard, qui habite Vertoux, en Loire-Atlantique. Que collectionne un coco framophile ? Des noix de coco ? Non. Coco, c'est pas des coquillages ? Non. C'est quelque chose qui était vivant ? Non, pas du tout. De la drogue ? Et là, je prête... Alors, écoutez, là, franchement, je mise sur un chèque de 300 euros pour M. Richard. On va y aller par étapes, attendez. Est-ce qu'il faut de la place pour un coco framophile ? Alors, écoutez, de la place, pas tant que ça. Mais évidemment, si vous avez commencé la collection il y a longtemps. Mais quand même, je pense que ça rentre dans un appartement. Ah, les boîtes de conserve ? Attention, c'est pas framophile. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à répondre, d'ailleurs. Un coco framophile. Mais un F, c'est avec un F ou un PH ? Avec un F, coco framophile, PH à la fin, évidemment. Est-ce que c'est les boules à neige ? Non, pas du tout. C'est un rapport avec les voyages ? Non plus. Est-ce que c'est beau ? Est-ce que ça a une utilité ? Oh, beau, non. Une utilité, peut-être. Est-ce que vous pensez que l'un d'entre nous, là, chez nous, en a un ? Non, non. Mais d'être sûr. Je vais vous dire, j'aurais pu faire cette collection à un moment donné parce que je trouve ça intéressant quand même. Ah, gardez toutes les couvertures de journaux ? Mais Laurent, vous vous intéressez ? Bonne réponse de Stevie Boulay. C'est vrai, bref. Alors, la main a coupé. La main a coupé. Mais comment vous avez joué ça ? Un cuisson féminine. Mais je ne veux pas l'étymologie, Laurent. Alors là, écoutez, je vous accorde la bonne réponse parce que vous avez dit, les couvertures de journaux et un coco-framophile collectionnent les numéros 1 des journaux et des revues. Ah oui, oui. Bon, remarquez, j'aurais dû demander à ce que vous soyez plus précis parce que c'est uniquement les numéros 1. On lance la question. Bah oui, mais il collectionne les couvertures de journaux, que les numéros 1, mais bon, c'est quand même des couvertures de journaux. Je ne comprends pas l'étymologie de coco-framophile. Bah si, coco, c'est quotidien. Quotidien. Ah, c'était QO, QO. Pas du tout. Une question pour monsieur Jamal Hergiorne, qui habite Paris 20e. C'est en 1986 qu'on vit pour la première fois des rusticles, car avant le nom n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'un rusticle ? Un rusticle ? Un rapport avec le vélo ? Du tout. C'est un objet, quoi. Un objet, pas tout à fait objet, le mot est impropre. Ah, c'est un meuble. Un meuble, non. Du mobilier urbain ? Du mobilier urbain, ah non, sûrement pas. C'est campagnard, c'est rustique alors ? C'est pas rustique, c'est pas campagnard. C'est citadin alors. C'est en 1986 qu'on vit pour la première fois un rusticle, c'est-à-dire un scientifique qui s'appelle Robert-Johan Ballard, qui a vu des rusticles pour la première fois. C'est même lui qui leur a donné ce nom. C'est dans le ciel. Ce n'est pas dans le ciel. C'est un animal. C'est un truc qui roule. Pardon ? C'est un truc qui roule. Oh, j'ai cru que vous aviez la bonne réponse, mais ce n'est pas un truc qui roule. Ah, il y a houle dedans. Il y a houle. Ah, c'est un bateau. C'est à cause de ce qu'il a dit, donc c'est un bateau. C'est beau quand un cerveau fonctionne. Il y a de la fumée, c'est génial. Ce n'est pas les bateaux bricolés par les réfugiés ? Non, non, un rusticle. Ça ne se trouve qu'en ville ? Ça ne se trouve pas en ville, et d'ailleurs, il faudra payer assez cher pour voir des rusticles. Mais c'est fabriqué par l'homme, le rusticle ? Ah non, du tout. C'est un événement naturel ? Exactement. Qui s'observe dans la mer ? Putôt, oui. Sous la mer ? Sous la mer. Ah, c'est un sous-marre. C'est le Gulf Stream ? C'est quand il y a des vagues dans le sable, sous en dessous ? C'est les vagues ? Des vagues, non. Est-ce que c'est un petit sous-marin de poche ? Non plus. C'est un animal ? Un animal, non. Ça vous coûtera quand même pas loin de 100 000 euros si vous voulez voir un rusticle. Ah, c'est le Titanic. C'est le Titanic. Le Titanic, l'épave du Titanic. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rusticle ? C'est une épave. C'est le petit robot qui t'emmène visiter, qui fait le tour du bateau, non ? Ah non, non. C'est la rouille ? Exactement. C'est la rouille qui désagrège la carcasse du Titanic. C'est une formation de rouille qui ressemble à un stalactite sous l'eau. Bonne réponse de Laurent Baffi. C'est vrai que j'avais lu cet article aujourd'hui qui nous dit qu'une société commercialise une expédition sous-marine pour aller visiter le Titanic. 100 000 euros l'épave. Vous aimeriez visiter le Titanic ? Euh, oui. S'il était à la surface. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Qu'il le remonte. Qu'il le remonte. Ah oui. On va pas descendre. Ça date quand même du 12 avril 1912. Le naufrage du Titanic. Et c'est vrai qu'il y a une société américaine qui vous propose d'aller visiter le Titanic pour 100 000 euros. Bon, c'est pas cher. Il n'y aura que 5 personnes qui pourront aller dans le sous-marin. Alors, c'est par groupe de 5. Mais c'est vrai qu'on descendra jusque sur le bateau. Et on pourra évidemment voir les chaussures qui restent. Parce qu'il paraît qu'il y a des tas de chaussures. Ah oui, il y a des tas de chaussures. Il y aura DiCaprio et Kate Winslet ? Ah non, ça peut-être pas. Il y a des congelés, DiCaprio. Il y a le cœur de l'océan. Ça doit être plein de homards. Moi, je voudrais bien me mettre sur la... Comment ça s'appelle, le machin ? La proue. La balustrade. La balustrade, la proue. Et puis de faire... Je suis là. Je vole. Tu sautes, je saute. Pas vrai, Jack ? J'aimerais bien faire une reconstitution du film. Et tu mettrais qui derrière ? Ah bah tu vois ? Mais tu ferais Jack ou... Titanic 2. Ah oui. Avec Jean-Philippe Janssen. Voilà. Mais vous avez un petit côté, Leonardo Di Carpaccio. Un tout petit. Un tout petit, hein. Eh bah dis donc, quand même, je suis flatté. Ce matin, je me sens pas à Daniel Craig, Leonardo DiCaprio. C'est vrai. Ça en fait des films. Ah mais le mélange des deux est horrible. T'as oublié Poutine. Oui, Tintin. On a marché sur ma lune. Ah ouais. Tu vois, mais... Les bijoux de la casse-moi le fion. Les bijoux du casse-moi le fion. J'ai le cigare du pharaon. Ah mais pas penser à ça, c'est vrai que Tintin ferait un très bon Tintin. Ah ouais ? Excellent, Tintin. Je lance des propositions. Regardez. Tu vois, rien qu'en me regardant, vous voyez, vous avez plein d'idées, ça fuse. Je peux faire plein de rôles. Tintin chez les ch'tis, ça serait super. Voilà. Tintin chez les grecs. Ouais. Non, c'est vrai, vous feriez un merveilleux Tintin. Essaye le costume, essaye le costume. Milou, Milou, viens manger les croquettes dans ma culotte. On annule. Le trésor de Braque Marle Rouge. Avec le capitaine Paddock. Mais ça va être des belles aventures. Et si tu veux, je veux bien faire la Castafior. La folle 757 ne répond plus. Ça serait formidable de refaire les aventures de Tintin avec Jean-Fy Jancède. Écoutez, je lance la proposition, je suis prêt. On mettrait Pierre Bénichoux dans le rôle du capitaine Haddock. Valéria vient d'accepter de faire la Castafior. La Castafior. Ce serait très bien. Les Bogdanov, Dupont, Dupont. Ah non, on voit le film. On est étonnant. Ça transforme. Et Jean Lassalle ferait assez beau boulot. Stevie pourrait faire Milou, il serait très bien. Oui, oui, oui. J'adore, mais t'inquiète pas. Et il aime beaucoup remettre la gueule. Tu lui mets quelques poils, tu leur roules le chatterton, il fait le rôle aussi. Comment tu redécorais le château, toi ? Le château de Moulaça. Très baroque. Je serais fait tout baroque avec des tentures, des rideaux, du velours, des machins. La dorure, dorure. De la dorure, oui. La dorure, oui. Moi, j'aime bien. Et des lampes et des coussins. Ah, là, bon ? Je suis fétichiste des lampes et des coussins. Ça me rassure. Chez moi, partout que je vais, il faut que je mets des tapis, plein de coussins et des lampes. Ça me rassure. Ah bon ? Oui, oui. Mais combien de coussins vous avez à la maison ? Plein ! Ben plein, pour qu'on puisse se jeter dedans ou qu'il y ait de la place pour l'imprévu. Tu sais, quelqu'un qui rentre, c'est bonjour. De la place pour l'imprévu. C'est pour planquer les capotes, la place pour l'imprévu. Non, mais l'imprévu. Par exemple, la dernière fois, il y a le monsieur qui est venu m'installer la fibre. Donc, il est venu. Le monsieur, écoute, j'ouvre le porte. Et je dis bonjour. Il dit oui, c'est pour la fibre. Je dis oui, c'est beau le monsieur. J'avais même pu parler. Je dis ben entrer. Et il craque sur les coussins. Et il s'est penché pour mettre la prise, tu sais. Oui, alors. Et tu sais, il avait son pantalon. Il avait du plombier. Le sourire du plombier. Non, 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 dis donc. J'ai dit ben moi aussi, je vais bien me faire mettre la fibre. C'est vrai que depuis, tu vas plus vite, j'ai remarqué. Mais dis donc alors, à quoi ça sert les lampes alors de ce côté-là ? C'est pour un éclairage tamisé. Ah, d'accord. C'est plus beau. Moi, je préfère faire l'amour le soir ou recevoir ou faire un dîner de séduction. Le soir, avec des petites lumières tamisées, des petits coussins. C'est quoi le dîner séduction ? C'est quoi le menu ? Non, tu fais, je sais pas, une petite... Tu sais, c'est la mode à Paris. Des trucs revisités, là. Ils appellent ça revisités. Ah, mais c'est quoi ? C'est quoi revisité ? J'aime pas. Ça m'énerve les gens qui disent ça. Oh, j'ai fait une tarte au citron revisité. Alors, en fait, ils collent tout dans un verre, comme ça. Les ingrédients du citron, de la crème. Et ils s'appellent ça tarte au citron revisité. Simplement, c'est dans un verre. Une tarte dans un verre ? Un gratin dauphinois revisité, il claque une pomme de terre comme ça dans un verre avec un lardon. Et c'est ça que vous lui avez dit au type qui déposait la fibre ? Je viens, je vais te revisiter. Fais-moi l'internet revisité. Ah, au débit. Mais vos coussins, vous les cousez vous-même ? Vous les rembourrez vous-même ? Alors, il y a tout un assortiment gourmand de coussins, tu vois. Assortiment gourmand. Non, mais c'est vrai, il y a plein de couleurs. J'ai beaucoup de l'orange. L'orange, c'est très vitaminé, c'est beau à l'œil. L'orange. Alors, t'as toutes les tailles de coussins ? Et puis, ma mère, elle m'embrode. Ça doit être chouette. Elle met quoi comme broderie ? Elle met des phrases ? Elle a brodé les sous-titres de son reportage. T'en fais pas venir d'Allemagne ? Les coussins germains. Une question historique pour Florence Moinet. Mme Moinet habite Rion, dans le Puy-de-Dôme. Je vous demande de retrouver le nom d'une bataille célèbre. Alors, aujourd'hui, on n'a pas des spécialistes de l'histoire de France. Enfin, on a quand même... Oui, je suis ce qui s'en rapproche le plus. On a un peu de culture, quand même. Et puis, monsieur... 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 Holbach va... Holbach... Holbach... C'est bien de recruter des gens, mais le minimum... Je n'arrive pas à dire ça. Ce serait de retenir leur nom. Il y a un moyen mémotechnique. C'est la compagnie créole. Holbach masqué. Holbach, Holbach masqué. Oh, et voilà. Mais dites Hector ! Hector, Totor. On va dire Totor. Non, non. Non, non. Non, ça, c'était le surnom de du coup. Ah, non, ça, c'était moche. Ah, vous n'aimez pas qu'on vous appelle Totor ? Non, non. Monsieur Holbach, Hector, tout va bien. C'est pas All Black, c'est Holbach. C'est à cause du rugby, ça. Monsieur Holbach, en tout cas, s'y connaît certainement un peu plus... Ben, bien sûr. Mais attends, il n'a pas fini sa phrase. T'as intérêt à répondre, après. Un peu plus, on va dire, qu'en peinture, j'imagine que la culture de l'histoire de France... Evidemment, évidemment, évidemment. D'autant que les batailles ont souvent été peintes par des artistes. Je sens que ça va être horrible. Moi, j'imagine quand ils posaient... C'est la bataille de Valmy, 1515. D'ailleurs, tiens, la preuve, c'est que là, je la vois, cette bataille peinte par Paul-Joseph Blanc vers 1881. Vous voyez, la preuve que, finalement, tout ramène à la peinture. Mais cette bataille, c'est une bataille qui date de 496. Une victoire française remportée par Clovis, roi des Francs, sur les Alamans. À l'époque, on disait les Alamans. Et cette bataille a été ensuite peinte. Une fresque qu'on peut voir au Panthéon, d'ailleurs. Une fresque signée Paul-Joseph Blanc. De quelle bataille célèbre s'agit-il ? Alors, c'était en Allemagne ? Oui, on est tout près de Cologne. Cologne, si vous préférez. La guerre de Cologne ? Ah, je sais, c'est la bataille de la banlieue de Cologne. Non, c'est un nom très, très connu que vous connaissez tous ici. Un nom de ville ou de région ? Mais sans savoir forcément qu'il s'agit d'une bataille célèbre. Sauf si vous êtes férus d'Histoire de France. C'est un nom de ville ? Un nom de ville, non. De région ? Ah, un nom de bière ? Jean Larour ? Non. Cette question, je l'ai choisie, autant vous dire, pour faire plaisir aux petits nouveaux. Ah bon ? C'est plutôt pour Romane Doduik que j'ai choisi. Ah, la bataille de Doduik ! La bataille de Doduik ! La célèbre bataille de Doduik. Ça, c'est à Noël tous les ans, quand on se fout sur la gueule avec mon frère, c'est la grande bataille de Doduik. Non, 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 c'est un nom très connu, évidemment. Ah, parce que c'est la bataille de TikTok ? Et vous qui, quand vous allez jouer... Oui, évidemment, je devrais savoir, mais je ne sais pas. Attends, attends. Quand vous allez jouer votre spectacle dans le 13ème, peut-être... Ah, il passe par là ! La bataille d'Italie ! Pardon ? La bataille d'Italie ? La bataille d'Italie, non ! Ah, la bataille d'Italie ! Le palais, la bataille du palais ? Pardon ? Tolbiak. La bataille de Tolbiak ! Bonne réponse ! D'accord. Bravo, Hector Obaik ! Je n'ai aucun mérite, hein. Il m'a dit Plazitelli, j'ai pensé Tolbiak, parce que j'allais à la fac à Tolbiak avant d'aller Plazitelli au show. Et bien moi aussi, j'étais à la fac de Tolbiak. Et voilà pourquoi ? Vous étiez dans la même classe ! Non, oui, mais pas au même poste. Vous n'êtes pas resté longtemps, je crois. Alors non, je ne suis resté qu'une seule journée à Tolbiak. Et très rapidement, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Mais j'ai eu le temps de faire quelque chose de fou. Parce que le premier jour, il y avait l'AG, donc vous savez, c'est l'Assemblée Générale. C'est tous les étudiants en colère qui se réunissent dans un amphithéâtre. Et moi, j'avais envie de voir ça. C'était dans mes images, le péril jeune, un peu, tout ça. Donc, on est rentré dans l'amphithéâtre. Et tout le monde, ça fumait, ça écrivait sur les murs. C'était vraiment mon image de mai 68 qui était là en vrai, en 2017. Et tout le monde allait passer au tableau pour dire un grand discours. Et moi, j'adore parler dans des micros. Alors, même si je ne suis absolument pas engagé politiquement, j'avais pris le micro et j'avais dit « Il faut absolument bloquer Tolbiak jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut ! » Et tout le monde avait fait « Ouais ! » Et c'est le plus gros blocus étudiant qu'il y a eu pendant les années 2010. C'était en 2017, c'est moi qui l'ai créé. Après, je me suis barré, je ne suis jamais revenu à la fac. Et bien voilà, Tolbiak, c'est en tout cas une bataille gagnée par Clovis. Et par moi. Et par Romain Dauduic aujourd'hui aux grosses têtes. RTL, la valise. La valise, 1069 euros et deux choses dans la valise. On vous la confie, chère Anne. Un numéro de 1 à 20 pour commencer ? 15. Le 15. Alors, retenez bien, vous allez appeler quelqu'un qui s'appelle Christine. Christine Bibou, le prénom suffira. Et Christine habite à Lunel. Lunel, c'est dans l'héros. Alors, évidemment, à chaque fois, j'explique à nos invités, mais vous, vous connaissez bien le principe. Quelqu'un décroche, vous vous présentez, vous expliquez où vous êtes. Et la question qu'il faudra retenir au bout d'un moment, c'est quel est le contenu de la valise RTL ? Ça sonne déjà. Je vous laisse faire, Anne Romanoff. Je la sens. C'est comme ta promo en même temps. Non, je la sens pas, cette Christine. Christine Bibou. Ouh là. Déjà, elle répond pas. C'est la sœur de Justin Bieber. Allô ? Allô, Christine ? Oui ? C'est Anne Romanoff. Oui ? Elle n'est pas plus surprise que ça. Je vous appelle, je suis aux grosses têtes à RTL. C'est une blague ? Bah non. Non, c'est pas une blague. Non, non, on t'aurait dit c'est Madonna, on t'aurait pas dit Romanoff. Elle a réglé un Beyoncé, on t'aurait dit. Ah non, parce que j'y crois pas. Il y a aussi là-dessous, quand on dit. Vous écoutez RTL ? Vous écoutez RTL ou vous écoutez notre radio ? Depuis que je suis vieille. Ah bah depuis que vous êtes... Je suis vieille. Ça nous rajenie pas. Vous avez quel âge ? 63. 63. Et vous faites quoi ? Vous faites rien ? Non, je fais plus rien. Mais enfin, j'arrête pas de bosser. Mais bon, je fais plus rien. Tu sais que c'est Philippe Bouvard qui présente toujours les grosses têtes ? Bonne réponse de Sébastien Thoen. Donc Christine, Anne Romanoff a une question fatidique à vous poser. C'est parti. Qui y a-t-il ? Qui y a-t-il dans la grosse tête ? Mais qui y a-t-il donc ? Dans ma tête, à moi, il n'y a rien. Qui y a-t-il dans la valise, Christine ? Alors moi, j'ai mis 069, c'est coquin. Oui. J'ai deux places pour la pièce de Christina, Réalique, un tramway nommé Désir au bouffe parisien. Oui. Faut obligé d'y aller. Et j'ai la réédition de l'album bleu des Beatles. Ah oui, un triple vinyle, 38 titres des Beatles. Triple vinyle, oui. Et ce week-end, qu'est-ce que Vincent Perrault a ajouté ? Ah, ben j'ai rien. Mais si, la cacouille... Non, mais c'est pas juste parce qu'elle écoute à peu près, quoi. Ben oui, oui. Mais ce qui est bien, en revanche, c'est que Vincent Perrault, ce week-end, n'a rien ajouté. Ah, j'en ai bien, vous êtes un blagueur. Vous l'avez gagné, la valise. Wow ! Merci beaucoup. Mais j'ai pas compris. Elle a gagné 069, c'est quoi ? Non, 1069 euros. Tu veux dire qu'elle n'aura droit à aucun 69 dans tout ça ? 1069 euros, deux places pour Christiana Reali au bouffe parisien. Et l'album des Beatles, album bleu, triple vinyle, 38 titres. Bravo ! Alors franchement, c'est bien, Christine. Ah ben j'écoute, depuis que je suis née, mes parents m'ont mis RTL dans les oreilles depuis le début. Et c'est la première fois que vous connaissez, que vous gagnez la valise RTL ? Oui. Jamais vous n'avez rien gagné avec RTL ? Jamais, ni montre, ni bouquin, ni... On l'a dit, ça n'arrive jamais. En 60 ans, en 63 ans, vous n'avez rien gagné. Et vous faisiez quoi comme métier avant ? Oh, de tout. J'ai beaucoup déménagé, j'ai fait un peu de tout. Mon métier premier, c'est secrétaire. D'accord. Vous avez vendu du poisson aussi, non ? Oui, aussi, oui. Ah, vous êtes très à l'aise, très à l'aise quand vous parlez. En 63 ans, elle n'a jamais rien gagné. Est-ce que vous avez un mec ? Oui, malheureusement. Une question pour Cathy Chalaire, qui habite Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. En France, on a commencé par l'appeler Tintam, mais on l'appelle autrement aujourd'hui. En Roumanie, on l'appelle Klopočika. En Norvège, Tingling. En Hongrie, Xingling. Et en Italien, Trilly. De qui s'agit-il ? La cigarette électronique. Du tout. Alors, il dit, de qui s'agit-il ? C'est quelqu'un ? Oui, c'est quelqu'un. Un personnage de fiction ? Un personnage de fiction. Comme Tintin. Le Père Noël ? Le Père Noël, non. Les cloches de Pâques ? Les cloches de Pâques, non. Mais le lapin ? Les œufs ? Les œufs de lapin, vous voulez dire ? Oui. Ça vous fait rien, vous ? Merci, cher public. Je crois que les auditeurs ont choisi leur poule, en tout cas. Là, je commence à réfléchir, à changer de côté. En Norvège, on l'appelle Tingling. En Roumanie, Klopočika. En Italie, Trilly. En Hongrie, Xingling. Et chez nous, on a commencé par l'appeler Tintam. Mais aujourd'hui, on l'appelle... C'est un personnage de bande dessinée ? La fée Clochette. La fée Clochette ! Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, la fée Clochette et l'étrange créature. Si vous avez su ce que c'était que la fée Clochette. La fée Clochette, je me suis dit qu'ils ont fait Clochette. Donc je connais très très bien la fée Clochette. J'ai un passé de fée Clochette. Tu sais, c'est la petite fée qui est avec Peter Pan. Et qui maintenant, vu qu'elle avait beaucoup de suprits... Avec qui ? Peter Pan, tu sais, le père. Ne lui dites pas ça, c'est son surnom dans le milieu. Toutes les femmes qui l'ont connues, surnoment Pierre Peter Pan. Non, c'est Peter... Oh, Peter Pan, parce que ça part du tout. Si vous savez qu'on fait le rire. Peter Pan. Moi, on me surnomme Peter Pan Pan parce que je le fais deux fois. Et puis Pan Pan comme le lapin, c'est ça. Non, mais vous connaissez Peter Pan, Pierre ? Non, pas vraiment. Peter Pan, je connaissais seulement un joueur de... C'est comme Thierry Lafronde. Il a le même costume, mais il est plus petit et il est plus jeune. Et il vole. Il ne veut pas grandir. Il ne grandit jamais. Voilà, il reste un enfant. Le syndrome de Peter Pan. C'est un syndrome psychologique. Je connaissais que le petit gâchassin qu'on appelait Peter Pan... Tu sais, il se bat contre le capitaine Crochet, le méchant. Oh, non. Je t'aide, Pierre. Tu m'as déguisé en fait clochette. J'ai été déguisé en fait clochette. Non, je me suis déguisé. Et je suis obligé de vivre à côté de ça. On ne vit pas encore ensemble, Pierre. Si. À partir de demain soir, j'ai tout arrangé. Alors ça va. Ta maman est d'accord, ma femme aussi. Non, mais ça avait tellement de succès qu'il y a des dessins animés juste autour du personnage de la fée clochette. Exactement, la fée clochette, c'était au départ un personnage secondaire dans l'histoire de Peter Pan. La fée clochette est fragile, sensible. Elle se déplace très rapidement grâce à sa poudre. C'est tout, elle. Et elle permet à Peter et aux enfants de voler, évidemment. C'est grâce à la fée clochette qui est nichée dans un mur de l'appartement de Peter Pan. Elle n'est pas plus grande qu'une cage d'oiseaux, la fée clochette. Elle est jalouse et colérique quand même parce qu'elle est amoureuse de Peter Pan. Il y a déjà eu six films autour de la fée clochette. C'est Tinkerbell en anglais. Voilà, Tinkerbell. Tinkerbell, Tinkerbell. Mais non, et chez nous, on l'a appelé au départ Tintam. Et puis ensuite la fée clochette. Vous pourriez faire la voix de la fée clochette, Isabelle. Vous pourriez très bien. Elle aurait morflé. C'est plutôt la fée clochard. La fée clochard. Le capricain crochet. Qu'est-ce que la prosopadnosie dont on parle de plus en plus souvent ? C'est une bête. Non. Une maladie. C'est pas tout à fait une maladie. C'est pour soigner, non ? C'est pas pour soigner, non. C'est un tic. On parle de plus en plus de la prosopadnosie. Et je pense que certains parmi vous en souffrent peut-être. En tout cas, c'est quelque chose évidemment qui est toujours un peu embêtant. Ça gratte. Ça ne gratte pas. C'est un syndrome. Ce n'est pas un syndrome. C'est plutôt un trouble, on va dire, la prosopadnosie. Est-ce que je l'ai ? Vous, je pense que vous l'avez, oui. Ça ressemble à la... La radinerie ? Parlez pour rien dire. Parlez pour ne rien dire, non. Ça ressemble à la maladie de Gilles Delatourette ? Non, du tout. Est-ce que ça se manifeste physiquement ? Physiquement, non. Ça a rapport avec le sommeil ? Non. Avec la parole ? Avec la parole, non. Avec le faciès ? Avec le faciès, c'est-à-dire ? Genre une paralysie de quelque part ? Non. Alors comme ça, non. Je suis obligé de vous répondre non. C'est dans le visage ? Ce n'est pas dans le visage. Mais c'est lié au visage. Le rire ? Le rire, non. Dans les yeux, dans les yeux. Non. L'éternuement ? L'éternuement, non. La barbe, le système pileux ? Non. Je te remercie. C'est un problème d'oreille interne ? Comment vous le savez, Jean-Jacques ? C'est un bruit de bouche. Pardon ? Un bruit de bouche. Ah, quelqu'un qui fait... Ah, vous connaissez ça. C'est insupportable. Michel, votre mari, il fait des bruits de bouche tout le temps. Ah bah non, heureusement, j'aurais quitté. Non, bruit de bouche la nuit ou un truc comme ça, non ? Oui. Non. Ça a rapport avec la bouche ? Non, du tout. C'est lié au sommeil ? Le nez. Mais ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas à la prosopagnosie. C'est lié à l'évictus ? C'est-à-dire le côté, le moment, vous savez, vous avez des trous ou vous ne savez plus rien ? Alors, il y a un peu de ça, quand même. Est-ce que ce serait un Alzheimer de l'odorat ? C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les odeurs ? Alors, on se rapproche, mais ce n'est pas un Alzheimer de l'odorat. Du goût, non. Du goût, non. Non. La prosopagnosie, c'est tout simplement... On ne se souvient plus des noms ? Pas des noms. Des visages. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. C'est quand on ne reconnaît pas quelqu'un. On voit quelqu'un passer, mais on se dit, lui, je le connais, mais je ne sais plus qui c'est. Ça s'appelle la pro, et dans nos métiers, ça arrive évidemment très très souvent, la prosopagnosie, parce qu'on croise évidemment beaucoup de monde. Et c'est vrai aussi que ça arrive quand on croise quelqu'un en dehors de son milieu naturel ou de sa boutique ou de son lieu de travail. Votre boucher, vous le reconnaissez quand il est chez le boucher, mais quand il est sorti de la boucherie et que vous le voyez chez le boulanger, d'un seul coup, vous ne le reconnaissez pas. D'ailleurs, c'est le drame de Hollande, il sort de l'Élysée, personne ne le reconnaît. La prosopagnosie. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était il y a quelques années, Jacques Lang était encore, je crois, ministre de la Culture, et c'était peut-être la fermeture de l'Olympia, l'ancienne Olympia, et il y avait toute une soirée animée par Arthur. J'étais accompagné par une amie, une très fidèle amie, Annie, qui se reconnaîtra peut-être, puis j'étais... Je ne commençais pas, mais j'étais déjà un petit peu connu, mais pas plus que ça non plus. Puis bon, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un vous reconnaît. Puis il y a un homme politique en plus. Puis d'un seul coup, je vois effectivement Jacques Lang venir vers moi, me serrer la main. J'étais assez fier quand même avec ma copine. Je dis, tiens, Jacques Lang me reconnaît quand même. Et puis il me s'est rendu la main et il me dit, qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir ? Génial ! Je vous jure que c'est vrai ! C'est bien ça ! En revanche, Laurent, vous n'avez pas du tout ce symptôme, parce que dès que je suis avec lui quelque part, et que je vois quelqu'un, je me rapproche de lui, je lui demande qui c'est. Jamais vous n'avez été en défaut de dire... Oh si, si, ça m'arrive. Oh mais si ! Ça m'arrive même parfois. Je vais vous dire. Je peux même vous dévoiler un petit secret. Ah oui ! C'est très compliqué parfois de retenir les noms des gens. Et quand je fais l'émission « On n'est pas couché », que je suis en haut du podium, quand je démarre l'émission et que je suis debout, je n'ai pas de fiche à ce moment-là. Et j'ai des invités qui sont en bas, alors il y en a que je connais très très bien depuis longtemps, évidemment, si c'est Enrico Macias, je n'ai pas de problème pour retourner ton nom. Mais une fois que l'émission a démarré depuis 5 ou 10 minutes, que je suis dans mon truc, je dois m'adresser à un des invités. Et parfois, je vous jure, qu'il arrive que j'ai oublié qui c'était. Non mais ça, c'est aussi le compétenir. Et là, je fais machin là ! C'est horrible. C'est surtout quand les gens viennent vers vous, genre ils vous connaissent super bien, et vous, vous êtes là, vous connaissez le visage, mais vous ne savez plus comment ils s'appellent du tout. La prosopagnosie, j'imagine, au bout de combien de verres vous en souffrez, vous Jean-Jacques ? Ça dépend ce qu'on boit. Ah mais Jean-Jacques, c'est le contraire, plus il boit, plus il se souvient. Non mais c'est vrai, je n'oublie jamais un nom de patron de bistrot. Ah oui. C'est la moindre des politesses. On vous confond, vous Chantal, souvent ? Avec moi. Avec moi, on prend pour la belle-sœur de quelqu'un. C'est fou ce qui ressemble à ma mère. Non mais avec une autre vedette, je veux dire. Oui, avec moi. Avec une vedette. Non, en concerne Johnny Hallyday, elle va dire, oh mais c'est Sylvie Joly. J'ai dit, non, je suis Pierre Paul Mod. Une question pour Didier-Vincent Silly, qui habite Rouen. Pouvez-vous me donner le nom de ce général, grand général d'artillerie française du Premier Empire, dont Barbara chante le nom dans un titre d'une de ses chansons ? Quelle chanson ? L'Aigle Noire. Ah non, c'est carrément dans le titre, pardon. C'est le titre de la chanson, et ce titre d'une chanson, on l'ignore, mais c'est le nom d'un général d'artillerie française du Premier Empire. De Pardieu. De Pardieu, mais non. Elle ne chante pas une chanson de Pardieu. Non mais De Pardieu chante. C'était quelle guerre, ça ? Premier Empire. Napoléon Ier, monsieur. Oui, mais il a participé à toutes les guerres, donc il a fait Yéna, Waterloo. C'est le général, il vendait des petits gâteaux. Est-ce qu'il a une station de métro à son nom ? Est-ce qu'il a une station de métro à son nom ? Oui, mais pas tout seul. J'avais... Véderbe Chaligny. Non. Aubert Camp. Madame Chandel, monsieur Bénichoux, au lieu de draguer l'hôtesse. Je ne drague pas. Le nom d'un général d'artillerie française du Premier Empire, qui a donné son nom aussi, indirectement évidemment. Alma Marceau. À une chanson de... Barbara, elle a chanté Alma Marceau, Barbara. Elle a chanté Marceau. Elle a chanté Marceau. Marceau. Elle a chanté Marceau sous la pluie. Mais ce n'est pas une chanson très connue de Barbara. Ah si, tout de même. Mais c'est parce qu'on n'associe pas le titre de cette chanson et ce qu'elle chante à ce général d'artillerie. Oui, mais par exemple, dit « Quand reviendras-tu ? », on sait qu'il n'y a pas de général dedans, par exemple. Il n'y a pas de Nantes et il n'y a pas mon père. Non. À Piqué ? Pardon ? Piqué ou la motte ? Elle a chanté la motte. Elle a chanté la motte, Barbara. Oui, ou au Piqué, j'en sais rien. Piqué ? Père Lachaise ? Père Lachaise, non. Gambetta ? Gambetta, oui, c'est vous, ça. C'est sur quelle ligne, Laurent ? Oh bah non, plus pas encore. Quelles sont les correspondances ? Le général du rock. Le général du rock, c'est bien ça, voyez ? Voyez, c'est pas mal. Mais ça aurait pu. Est-ce qu'elle a chanté du rock, Barbara ? Jamais, ça on peut le dire. Rivoli ? C'est le seul truc qu'elle a jamais chanté. Poissonnier, non. Rivoli ? Rivoli, non, plus. On va quand même pas redonner un chèque. Est-ce que dans les maréchaux, il y a donc une avenue ? Non, non, non. Ah, il n'a quand même pas assez important pour avoir son... Chaumont. Il est mieux. Il est sur l'arc de Triomphe. Ah non, est-ce que c'est mieux une avenue ou une station de métro ? Ah bah ça... Ah, je te demande ! Est-ce que tu crois qu'il y aura une station de métro ? Une station de métro à Troveau ou une avenue ? Oui, la marque Colincourt. Ah, d'enfer. Le général d'enfer. Colincourt. Colincourt, la marque ou Colincourt ? L'un des deux. Lequel vous voulez. La marque. La chantez quoi, Barbara ? Ah, nous irons tous à la marque. Non, pas du tout. Le colonel Rochereau. Est-ce que vous aimez... Mais ça peut être là, non ? J'aime bien les questions pièges, hein. Est-ce qu'il est inscrit sur l'arc de Triomphe ? Non, non, sauf si vous allez faire un graffiti, Bernard. Pourquoi c'est piège ? Parce que c'est pas la bonne Barbara. Ce n'est pas la bonne Barbara. Comment ça, la bonne Barbara ? Vous avez parlé de questions pièges. Ma bonne, elle s'appelle Yvonne, moi. Ce n'est pas la chanteuse Barbara. Ah, oui, c'est ça. Ah, non, non, c'est bien une chanson de la chanteuse Barbara. On va même écouter un extrait, hein. Pourquoi c'est piège ? On peut écouter un extrait. C'est piège parce que... Parce qu'il est méchant. C'est piège parce que quand j'ai su que ce monsieur était général d'artillerie française du Premier Empire, et qu'il avait laissé son nom à autre chose, j'ai réalisé que cette autre chose avait aussi été chantée par Barbara. Alors, Miller, c'est piaf, voyez-vous. L'homme à la moto ! Non, est-ce que c'est... L'homme à la moto ! L'homme à la moto sous Napoléon ! Ah, l'aigle ! L'aigle ! Ah, ça, c'est pas bête, ça. L'aigle noir, c'est pas bête. Bravo, Stevie ! L'aigle, non. Est-ce que c'est un nom commun également ? Non, non, c'est un nom propre. Oui, eh ben, c'est le nom d'une ville. Il pleut sur Nantes. Le général, non. Brest. Brest non plus. Il pleut sur Brest. Cherbourg ? Cherbourg, non. Ah, c'est une ville ? Pas du tout, oui. Un samedi. Elle a fait une chanson sur les ans. Cherbourg avait raison, Cherbourg avait raison. Cette petite cantate. Le général cantate. Eh ben, oui, pourquoi pas. Le général petite cantate. Mais ça pourrait... Ah, le général Sèvres. Sèvres Babylone. 3-0. 3-0, on t'appelle un petit. Fille du calvaire. Il y a une chanson de Barbara qui s'appelle Fille du calvaire. Non, mais elle aurait dit. Il y a surtout des parents qui ont dit à leur fils, comme tu t'appelles Fille du calvaire, essaye de faire général, peut-être. Pic de puce ? Non, mais c'est trop tard. Et ça n'était pas Pic de puce. Mais c'est improuvable. Peut-être que tu vais vous passer Barbara, et que vous allez comprendre le nom du général. Et le nom d'une rue très connue à Paris. Mais je n'ai jamais dit le contraire. Et d'un golf. Mais aussi d'un métro, Richelieu-Drouot. Et d'un golf. Où sont nés les yéyés. Le golf Drouot, vous avez raison, mais c'était Drouot, le comte Antoine Drouot, un général d'artillerie française du Premier Empire. Et Thierry Lafronde, ça ne s'appelait pas Drouot ? Jean-Claude Drouot. Ah, Drouot. Drouot et pas Drouot. Ah, il a été chanté par Barbara. Alors essayez pas de vous rattraper, monsieur Mabille. C'est moi qui ai dit Drouot. C'est moi qui ai dit Drouot. Voyez ça par exemple, monsieur Artus. C'est votre nom, Artus. Tout à fait, enchanté. C'était trouvable de tout le monde quand même. Oui, ça je suis d'accord. Même si on ne connaît pas le général. Mais je suis d'accord. Si on ne connaît pas Barbara. Mais je suis d'accord. Oui, mais il fallait quand même connaître la station de métro, quoi. Non mais c'est vrai, on n'a pas pensé. Il en restait pas mal quand même. C'est quand même déjà le deuxième chèque à cause de messieurs Strass et Drouot. On s'en fout. Quoi, on s'en fout ? On est la première radio du monde, on s'en fout. RTL, il y a de l'oseille. La première radio du monde. Venez devant la porte d'RTL, vous allez recevoir du pognon. On ne sait pas quoi en faire. Dans ce dictionnaire, on y trouve aussi bien Gary Grant, James Cook, Johnny Weissmuller, Jean Moulin ou Ravel. Mais de quel dictionnaire s'agit-il ? Le dictionnaire des noms propres ? Non, ça évidemment, oui. Il n'y a que des morts. Alors, c'est vrai que le point commun de tous ceux qui sont dans le dictionnaire, il n'y a que des noms propres dans ce dictionnaire, mais ce n'est pas le dictionnaire des noms propres. Il y a un choix de personnalité. Et dans ce dictionnaire, on y trouve Gary Grant, James Cook, Johnny Weissmuller, Ravel et Jean Moulin. Ce sont des gauchers. Le dictionnaire des gauchers, ce ne serait pas bête, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça. C'est le dictionnaire de votre... Oui, Isabelle, allez-y. Ça va arriver jusqu'au cerveau. Je confonds, je confonds. Non, non, laissez tomber. Oubliez-moi, je vais vous ralentir. C'est le dictionnaire des gens qui ne comprennent pas bien les couleurs, comment on appelle ça ? Les daltoniens. Les daltoniens ? Le dictionnaire des daltoniens, je ne suis pas sûr qu'il y a un intérêt. Ils sont sans, hein. C'est le dictionnaire des grands hommes qui ont fait la nation ? Les grands hommes qui ont fait la natation. Par exemple, ceux qui sont au Panthéon ? Johnny Weissmuller, Tarzan. Ah, il y a Tarzan ? Je ne vous l'avais pas dit à la base. Johnny Weissmuller, c'est Tarzan, vous voyez ? Enfin, c'est un champion de natation qui ensuite a joué Tarzan. C'est que des Américains. Non, il y a Jean Moulin. Il y a Jean Moulin, il y a Ravel. Ah oui, Ravel. Mais Jean Moulin, le nôtre ? Oui, le vôtre. Il n'y a pas son frère dedans ? C'est des actes héroïques ? Non, on ne peut pas dire ça. Des héros ? Non, non, non. Vous avez Baden-Powell aussi. Les gens qui l'ont fait bien ? Ah, c'est des gens qui ont donné leur fortune ? Non, 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 non. Baden-Powell. Alors, est-ce que c'est par rapport à des actes qu'ils ont fait ? Oh oui, mais des actes, le mot est peut-être un peu fort. La résistance ? La résistance, non. Il y a des femmes ? Il y a des femmes aussi, je peux vous en citer. Oui. Par exemple, il y a Marilyn Monroe, il y a Marlène Dietrich. C'est un problème de signes astrologiques ? Non, non, non. Vous avez Chopin aussi dans le dictionnaire, vous avez Gauguin. Qu'est-ce qu'on raconte sur eux ? Ah, ils avaient tous une tare ? Une tare, non, je ne peux pas dire ça. Ils étaient hémophiles ? Hémophiles, non. Ils étaient bègues ? Bègues, non. Il y a des politiques aussi dedans ? Des politiques ? Oh oui, il doit y avoir des politiques, je regarde, mais il doit y en avoir. Ça se voyait à l'extérieur ? Non, non, vous avez Louis XIII. C'était des honteuses ? Des homosexuels ? C'est le dictionnaire des homosexuels. Bonne réponse de Gérard Mouillot. Marilyn Malraux ? Elle était goudou ? Alors écoutez, c'est assez incroyable, ce dictionnaire qui vient de sortir aux éditions La Musardine. Dictionnaire historique des homosexuels célèbres. Alors, non, mais ce qui est surprenant, c'est les noms qu'on y trouve. Jean Moulin, tu as de la roulette ? Jean Moulin. Alors voilà, vous avez Jean Moulin. Alors ça, c'est assez surprenant. Il ne l'a jamais dit, mais il ne disait rien. En revanche, son copain disait « Entre ici, Jean Moulin ! » Ah là, Malraux ! Ah, elle est belle ! Non, mais Marilyn Malraux, elle n'était pas... Ah, il a eu des aventures homosexuelles ! Je voulais que je vous dise avec qui était Gary Grant. Allez-y. Il était avec Randolph Scott. Ah oui. Et on raconte que Jean Moulin, ça ne pouvait pas se dire et que ça a été évidemment caché au moment de la libération. À cause de son frère, c'est ce que je vous disais, il s'appelait Jean Moule II. Non, mais parce que c'était pas bien de dire qu'il y avait des résistants homosexuels. Pour eux, c'était pas possible. Mais Marilyn Monroe, on ne peut pas dire qu'elle est homosexuelle. Elle s'est tapée de nana. Elle est habiquée, vous. Mais on vous explique tout. Colbert ? Parce qu'à chaque nom, vous avez évidemment... Alors, je ne vais pas prendre James Cook parce qu'il ne va pas être content, notre ami. Mais reprenons dans les R. Mais c'est très bien. Justement, parce qu'il n'y a que les morts. On n'y est pas de son vivant. Pensez, j'aurais vérifié. Je dois tout de suite vérifier si j'y étais. J'ai compris après. J'ai compris après qu'en fait, il n'y a que les morts. Comme j'ai le pied vivant. C'est pour ça qu'on n'est pas dedans. Alors, James Cook, il a été marié, père de famille, mais le navigateur pratiquait ses amours masculines uniquement pendant ses expéditions. Bah évidemment. Comme tous les derniers. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Parce qu'il n'avait pas le choix. Olivier, c'était pas lui. Johnny... Avec un petit mousse. Tarzan, mais Tarzan, je ne savais pas. Oh bah non, Johnny Weissmuller, ce n'est pas possible. Ah bah Johnny Weissmuller, il a été marié cinq fois. La carte de Gaulle. Avec cinq mecs différents. Non, non. Cinq fois, on nous dit mais il appréciait les relations aussi avec les hommes. Il s'appelle Aguenon. Entre autres avec Jacques Catlin et à la fin de sa vie, il a sombré dans la folie. Non, c'est... Pierre Boulez, Balzac, Marcel Carnet. Qu'est-ce que ça amène, ça ? Qu'est-ce que ça amène ? Ça, c'est vrai que c'est con parce que comme ils sont morts, on ne peut pas leur rendre visite. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Moi, j'aurais préféré avoir le dictionnaire des homos vivants. Qu'est-ce qu'il veut dire, le mec, ben voilà une bonne idée pour vous occuper. Vous avez qu'à le faire vous-même votre dictionnaire. Mais il y avait même Baden-Powell. Alors oui. Ah ben oui, évidemment. Il montait les tentes. Alors non, mais ce qui est étonnant parce que moi, j'ai lu, c'est que Baden-Powell, moi, j'ignorais qu'en fait, évidemment, quand il a créé les scouts, c'était justement parce qu'il... Pour les amener. Pour aller faire son marché. Exactement. Ben bien sûr. C'est quand même assez incroyable. C'est un pédophile. Absolument. C'est lui qui leur a appris à bricoler des noeuds coulants. Ah non, mais vous le saviez ça, Gérard ? Oui, mais surtout qu'il était un peu l'inventeur des grandes concentrations pendant la guerre de Beurre. Oh, quelle horreur. Oh, c'est un mec. Il y a des curés là-dedans ? Ah oui, il y a un pape. Il y a un pape. Il s'appelle comment, le pape ? Je ne sais plus, je vais vous le retrouver, mais il y a un pape. Testiculose 23. Shakespeare aussi. Mais il n'a jamais... Shakespeare, on dit qu'il n'a jamais existé. Oui, en plus. Léonard de Vinci. Alors non, il n'a pas existé, mais pour être... Alors, je ne sais pas. Là, moi, ça m'échape. C'est n'importe quoi. Sœur Laurence Olivier, Montaigne. Je n'aime pas du tout ce genre de bouquins. Ah bah, c'est ce qui est écrit. Jean Cocteau, bah oui. Ah bah, ça fait pas ça. Ah bah non, alors là, je tombe des Jean Marais, non ? J'ai des doutes. Montgomery Christ. Ah bah oui, bah oui. Il était avec James Dean. Mais oui, on l'appelait le cendrier humain. C'est pas vrai. Si. Qu'est-ce que vous avez écrasé les cigarettes sur lui ? Autant coucher avec Isabelle Mégot. Ça vous fait rire ? Bon, écoutez, vous en ferez ce que vous voulez. Ça s'appelle le dictionnaire historique des homosexuels célèbres et c'est signé Michel Larivière. Là, regarde, il y a Gérald de voir. Regardez si il y a mon père. Nous ignorions que c'était votre anniversaire demain et vous vouliez faire ça en douce mais maintenant, c'est cuit. Il faut faire un petit pot, quelque chose de sympathique. Claude Sarraut a... Oui. Mais pourquoi ? Parce que j'adore boire. En plus, on s'est cotisé pour vous offrir un tire-bouchon. C'est quoi demain ? C'est gentil. C'est quoi demain ? C'est la Saint-Anneau ? Ouais. Saint-Esteve, Saint-Emilion, il y a tout. Non, non. Non, mais vous organisez une petite boucle chez vous ? Jamais. Jamais. Jamais, non. Je faisais ça quand j'étais en Bretagne pour les vacances scolaires de mon fils mais maintenant qu'il est grand, je suis obligé de rester dans la grande ville. Ah oui. Je peux faire un petit truc quand t'as tout avec Claude. Tu préfères tes blettes pourries avec les embruns et tout ça qu'être à Paris ? Pourquoi t'aimes pas les embruns, toi ? Tout ce qui est vacant, je déteste. Le jokari, j'aime pas. Ça se pratique très peu. Le gars, il va jouer sur la page au jokari en plein mois de février. J'aime pas les sandales en plastique. Les méduses. Des sandales en plastique pour éviter les méduses. On appelle ça les méduses. On appelle ça les méduses. Les morveles. Voilà. Attends, t'as les enfants que tu supportes pas aussi. Vous aimez les enfants ? Tu vas jamais en vacances. Il est en vacances toute la nuit, il a jamais bossé. Tu crois qu'il est aujourd'hui ? C'est vrai que tu bosses plus qu'autant que de l'observateur, quand même, Pierre. Ce serpent que j'ai nourri dans mon sein. Les autres bossés, lui, regardaient. C'est l'observateur. Vous vous rendez compte comment ça se termine ? Il est arrivé avant le déjeuner. Après, il allait déjeuner. Et puis, voilà. Après la sieste. Quand j'étais jeune, il y avait un rédacteur en chef à Paris Presse qui disait, avant de partir, en prenant une secrétaire pour la taille, il dit, nous allons déjeuner. Il se tournait vers nous et il dit, si tout se passe bien, je ne serai pas là avant 4 heures. Ça, vous avez connu Claude Sarraute aussi, j'imagine, au journal Le Monde. Les déjeuners qui finissaient en sieste crapuleuse. Jamais. Le Monde, jamais. Non, non. Claude, elle n'allait même pas de déjeuner. Mais si, mais si, c'est ça. Tu te trompes, mon chéri, parce que voilà. On allait, on était une petite bande. C'était le service étranger. Le chef, c'était Jacques Amaldrick. Une question pour Tristan Grou. Vous n'allez plus faire bref, à Claude. Non, si. Bon, alors, tous mes copains, ils allaient déjeuner dans un restaurant du coin. C'était où dans quel quartier à l'époque ? Boulevard des Italiens ? Rue des Italiens. Rue des Italiens, oui. Moi, je... Il y a un suspense ! Incroyable. Moi, je ne prenais rien. Mais attendez, on n'est pas arrivés aux entrées, on n'est qu'à l'apéritif, là. J'espère qu'il n'a pas pris de dessert. Comment s'appelait le restaurant Wallybook ? Wallybook, mairie, comment s'appelait le restaurant ? Le petit riche. Le petit riche. Moi, je n'avais rien pris qu'un café. Et quand arrivait la note, eh ben, il divisait tout et moi, je payais ma part. Eh ben, elle a pris un coup de vieux, Muriel Robin. Le sketch de l'addition revue par Claude Sarrault. C'est moins drôle, mais ça prend plus de temps. C'est la multiplication. Je ne le savais pas. Je ne l'ai pas inventé, c'est pour de vrai. Ben, voilà. Je n'ai pas payé pour du tout. Bon, je peux la poser, ma question. Je vais vous raconter, alors. Moi, je vais, puis c'est juste quand je sens qu'elle baisse les yeux parce que son petit chéri ne va pas s'en sortir. Et elle se dit ce coup-là. Non, ma chérie, regarde-moi les dents. Regarde un peu ses dents. Regarde, elle est mignonne. Elle est son petit chemisier. Ça trémousse là-dedans. Ça tremble. C'est la soie sauvage. Ça tremble. La soie sauvage. Levez-vous, levez-vous. Ça tremble aussi sous sa chemise, Pierre. Levez-vous, levez-vous. Ça va lui faire plaisir. Je signale aux auditeurs que Pierre Bénichoux, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de chute. Oui, c'est tout. La dame du premier rang. Voilà un bon titre de roman. Vous filz. Et ben, va l'écrire. Ça nous fera les vacances. Je peux poser ma question pour Tristan Grou qui habite la Gaine, en Corrèze. Je la pose maintenant. On est d'accord ? La réponse va fuser puisque c'est le nom d'un peintre que je vous demande. Un peintre dont on ne parle peut-être pas suffisamment, mais que vous connaissez tous. Ripollin. Et vient d'être adjugé aux enchères pour un prix record. Un de ses dessins, un dessin de ce génie, génie du 19e siècle. Le record atteint par ce dessin, ce n'est même pas une toile, c'est un dessin, c'est 10,2 millions d'euros pour un dessin d'un peintre nommé Gauguin. Non, Gauguin, c'est une toile de Gauguin et ça vaut bien plus que ça. Munch. Munch non plus. C'est un peintre du 19e ? Un peintre du 19e, c'est ça ? Un peintre français du 19e. C'est-à-dire Delacroix ? Delacroix, non. Cézanne, Cézanne. Non, non. David. Non, non, David non plus. Il est né au 19e ? C'est Sotheby's qui a adjugé pour le prix record. Marqué, marqué. Non, de 10,2 millions. N'essayez pas de tricher, monsieur. Non, je vais tirer un peu. Je me demande si Sioran tout à l'heure. Il ne se mante pas ou quoi. Là, il allait redire Sioran en plus. C'est pas Mamet. Non, influencé lui-même par Rembrandt, Goya, Publis de Chavanne. Botticelli. Non. Il était de l'école un peu impressionniste. Avant l'impressionniste. Avant l'impressionniste. Juste avant. Sera. Sera, bonne réponse. Sera. Georges Sera, bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Ma question va donc porter sur ce qu'on peut lire au fronton du Musée de l'Homme. La devise, si vous y êtes déjà allé, vous avez peut-être lu cette longue phrase inscrite au fronton du Musée de l'Homme. Je vous la donne et je vais vous demander, évidemment, l'auteur de cette devise. Moi, je peux vous la dire par cœur. Allez-y. Il est écrit, ce n'est pas parce que c'est le Musée de l'Homme qu'il n'y a pas de toilette pour femmes. Pas du tout. C'est Paul Valéry qui a écrit la phrase. La mienne, non. Alors, allez-y, bravo. Au fronton du Musée de l'Homme. Je ne me rappelle pas de la phrase, mais je crois me souvenir de l'auteur. Ah ben non, mais alors écoutez, j'allais vous donner la phrase et je vous demandais l'auteur, et c'est bien Paul Valéry. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. On peut avoir la phrase ? Pardon ? On peut avoir la phrase ? Oui, en allant au Musée de l'Homme. Il est écrit ouvert tous les jours, sauf le mardi. La phrase, très jolie, ce qui est écrit au fronton du Musée de l'Homme. Et bravo, Madame Bachelot, de vous souvenir au moins du nom de l'auteur, même si vous ne vous rappelez pas de ce qui est inscrit, dans ses murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Mais personne ne la lit entièrement en arrivant. C'est ici, quand il y a la queue. C'est signé Paul Valéry. C'est joli ? La main de l'artiste ne ferait rien sans sa pensée et la pensée de l'artiste ne ferait rien sans sa main. Voilà en gros ce que ça veut dire. C'est bien ça, Roselyne. C'est une histoire de branlette, quoi. Une masturbation bien conduite vaut mieux qu'un coït banal. Et je sais de quoi je parle. On sent la solitude. Et ça, ça va être écrit au musée du sexe, signé Roselyne Bachelot. Une autre question maintenant pour Florian Robert, qui habite Chauny. Il y en a eu 1634 en 2015. Deux fois plus qu'en 2014. De quoi s'agit-il ? Des chômeurs supplémentaires. Non. Oh bah non, 1634. On aimerait bien. Mais en France ? En France, non, dans le monde. Oh ! Ce sont des animaux ? Non, du tout. C'est des humains ? Alors des êtres humains, ça correspond à des êtres humains. Des robots ? Des enfants prématurés ? Non. 1634. C'est lié aux médicaments ? Jamais ce chiffre n'avait été atteint. Et c'est plus de 50% du chiffre de l'année précédente. C'est lié à la pollution ? Non. C'est reparti dans le monde également ? On n'a pas tous les chiffres. Il y a des pays qui ne donnent pas leurs chiffres, alors ce n'est pas facile. Mais c'est, on va dire, dans le monde entier. C'est vrai qu'il y a certains pays où il y en a plus que d'autres. Le nombre de condamnés à mort ? Ceux qui ont été exécutés, condamnés à mort. Bonne réponse de Fabrice Edoué. C'est pas tellement. C'est même pas condamnés, c'est exécutés. Attention, parce que condamnés à mort, c'est une chose, mais exécutés, c'en est une autre. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. C'est pas aux Etats-Unis, c'est plus en Afrique, c'est ça ? C'est dans Chine, je crois. Non, je crois que le pays record man, enfin record pays du monde cette année, c'est l'Iran. Alors, l'Arabie Saoudite, l'Iran et le Pakistan. Qu'est-ce qu'il y a ? J'applaudissais le classement, mon père Mousselé. L'Arabie Saoudite, l'Iran et le Pakistan sont les trois pays responsables de 90% des exécutions. C'est génial, c'est super, j'espère. Ils ont vraiment le monopole. On est toujours derniers en France. Le Grand Prix, je le recordais. Vous savez qu'en Chine, il y a une loi, quand tu fais une tentative de suicide raté, tu es condamné à mort. Et pas quand elle est réussie. Tu violes une meuf, il te file 12 meufs à quoi ? Non, mais vous savez qu'il y a eu quand même un grand progrès humanitaire en Chine. La famille n'est plus obligée de payer la balle qui tue le condamné à mort. C'est quand même un grand progrès d'humanisme. Exact. On avance. Et là où nous pouvons saluer nos amis chinois aussi, c'est que les médecins font la liste des organes qu'ils attendent pour des transplantations et que l'on choisit les condamnés à mort en fonction. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un rein de tel groupe sanguin et si dans les condamnés à mort prévus, il y en a un qui correspond, on abat celui-là pour récupérer le rein. Donc Renaud ne serait jamais condamné en fait. Si vous regardez un panus, un virga, un tuba ou même un flumen, qu'êtes-vous en train de faire ? Est-ce qu'on est dans une jardinerie ? Du tout. C'est la plongée ? La plongée, non. Un panus, un flumen ? Un panus, un virga, un tuba, un flumen. Ce sont des objets ? Des objets, non. Des bijoux ? Des bijoux, non. Des plats cuisinés ? Des plats cuisinés, ah oui, quel genre ? Un planus, ça doit être très bon. Je t'ai fait un panus. Heureusement, il y a panus. Des furoncles ? Des furoncles. Est-ce que ce sont... Vous regardez souvent des furoncles ? Ça m'arrive. Des poissons ? Des poissons, c'est pas bête, ça vous voyez, c'est vrai qu'on aime bien regarder les poissons, mais non, chers-ceux. Est-ce que ce sont des champignons ? Des champignons, non. C'est dans le ciel ? C'est dans le ciel. Ah, la voie lactée. Des oiseaux ? Des oiseaux, non. Des étoiles ? Des étoiles, non. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oh, Christophe est en plus de forme. Écoutez, c'est un miracle. Le panus ou le virga sont des cumulus, le tuba, le caoda, le flumen sont des cumulonimbus. Ah oui. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un nouveau nuage qui a été désigné. Ah bon ? Tu l'as dans l'anus. Attendez, on crée des nuages ? Oui, parce qu'il y a une association qui se réunit régulièrement. 42 000 membres. Des passionnés des nuages ? Oui, des amoureux des nuages. La Cloud Appreciation Society. Et ils viennent de désigner à l'occasion de la journée mondiale de la météorologie un nouveau nuage qui s'appelle l'aspéritas. Ah, l'aspéritas ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Janssen ? C'est quand même de la brûlette de cerveau, tout ça. C'est quoi ? C'est quel genre de nuage ? C'est un nuage élevé ? Mademoiselle d'avant, quand même, qui a pendant un temps présenté la méthode, doit connaître les nuages, tout de même. Vous avez vu, je ne connaissais même pas le nom des nuages. Mais non, mais est-ce que c'est un nuage élevé ? C'est quoi ? C'est un nuage de convection ? C'est un nuage d'attitude ? Elle essaie de m'impressionner. Monsieur Janssen, vous regardez les nuages de temps en temps ? Quand je suis dans l'avion, je les vois, on passe dedans même. Ah bah oui, c'est vrai ! On passe en dedans comme ça, tu te dis, aïe, ça fait comme du gros coton, c'est très beau à voir. Normalement, vous les contournez, les cumulonimbus, les gros. Oui, les orages, il y a un gros nuage qui a une forme caractéristique en forme d'enclume. C'est très très haut, et tu vois l'activité électrique en dedans, et l'avion, c'est sa peur, c'est de l'orage, il ne faut pas qu'il rentre en dedans, surtout pas. Alors on contourne, mais ça fait des turbulences, ça bouge et tout, c'est incroyable. J'ai déjà vu la foudre passer dans l'avion, ça traverse l'avion. Ce n'est pas dangereux, puisqu'il n'y a pas de contact avec le sol, donc ça ne fait que passer, il rentre, il ressort de l'autre côté. Ça fait cache de faraday. C'est incroyable. Et alors les passagers, ils ont vu passer la foudre dans l'avion ? Les filles et tout, les hôtesses, elles sont épilées d'un coup, dis donc. Parce qu'elles ont du poil, les hôtesses ? Non, non, elles sont toujours bien entretenues. Elles mettent des collants de contention et tout. Ah oui, on est obligés. Parce qu'on a les jambes qui gonfent. Ça, ce n'est pas beau, les collants de contention. Même les mecs se mettent des collants de contention. Moi, je mets des chaussettes de contention. Pas des collants non plus, elles mettent des chaussettes. Parce que c'est pour le retour veineux, il ne se fait pas en altitude. Dans les parties alors, les retours veineux ? Eh bien, il ne se fait pas non plus. C'est marrant. C'est très pertinent ta phrase, parce que j'allais dire un truc là-dessus. Allez-y, raconte. C'est bien. Et ça fait quel effet alors ? Eh bien, comme le retour veineux ne se fait pas en altitude, à un moment, s'il prend l'avion, tu vas prendre l'avion bientôt, tu vas aux toilettes au milieu du vol. Tu retires ton pantalon, tu observes ton machin, tu verras qu'il est plus gros que d'habitude. Ah bon ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Attendez, 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 attendez. Attendez, là, c'est assez intéressant. Ah oui ! Parce que le retour veineux ne se fait pas, alors le sang, il stagne dedans et ça grossit. Ah moi, j'ai toujours une belle louloute en altitude. C'est l'effet viagra en altitude. Ah non, vous saviez ça, vous Bernard ? Ben je le savais, c'est pour ça que je n'ai qu'en avion. Mais vous avez raison, j'avais remarqué, je n'ai jamais réussi à descendre la tablette jusqu'à... Mais alors, attendez, elle est toujours de biais. Mais j'en dis plus le voyage est long, plus ça gonfle ou pas ? Ben oui, c'est pour ça que je faisais que des longs vagues. Ah oui ? Si tu fais un 15h jusqu'à... Un 15h, t'arrives de l'autre côté, mais t'es le roi du tango. C'est énorme. Ah le roi du tango, pourquoi vous dites le roi du tango ? Les Amériques du Sud, moi c'est mon fief, j'aime bien. Ah c'est votre fief ? L'Argentine, le Brésil... Parce qu'ils bandent au néon. Ils ont des voix sensuelles, comme ça, c'est un beau peuple, c'est métissé. Moi j'aime bien, je suis bien là-bas. Vous avez des adresses un peu insolites à Benoza-Rs ? Sur Florida, il y a quelques bars sympas. Sur Florida, c'est quoi ça sur Florida ? Ah c'est le nom d'avenue. C'est la plus longue avenue de Buenos Aires, une autre piétonne. Mais où est-ce que t'es sortie que c'est la plus longue ? Bah du tout, elle est courte, Florida. Oui, mais pas quand elle est en avion. Elle est courte mais large. C'est la plus connue en tout cas. Et alors, il y a quel genre de bar, là, sur Florida ? Oui, il y a quelques bars, un peu... Oulé, olé ! Je me souviens que dans votre spectacle, vous racontez, descendu une fois dans une cave. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette cave ? C'était à Bangkok. À Bangkok, ah oui, c'est pas tout à fait... C'était un ping-pong show. Ah oui ? Eh ben, les filles, elles ont envoyé des balles de ping-pong avec leur nénette. Ça, ça m'avait impressionné. Moi, je l'ai vue avec des balles de tennis, elles étaient plus vieilles. Si je vous dis que M. John Watts Young s'est fait engueuler parce qu'il avait consommé un sandwich au cornet de bif, mais pour quelle raison parle-t-on dans la presse de M. John Watts Young ? C'est un Américain. C'est un Américain. La raison, c'est parce qu'il a mangé un sandwich au cornet de bif ? Ah, c'est pas pour ça qu'on en parle dans la presse. Mais, il se trouve que si, évidemment, à un moment donné, on en a parlé, c'est aussi parce qu'il s'était fait réprimander, parce qu'il avait mangé un sandwich au cornet de bif. C'est récent. Ça, le sandwich au cornet de bif, c'est pas récent, puisque ça date des années 60. Ah oui ? C'est parce que... Mais il vient de mourir. Ah oui ? Ah, élément. John Watts Young. Est-ce que la boîte était périmée ? Ah non, mais écoutez, alors s'il vient de mourir parce qu'il a mangé un sandwich au cornet de bif dans les années 60, c'est que la viande n'était pas si périmée que ça. Ou alors, il a un transit très très lent. Est-ce que cet homme-là, on le connaît sous un autre nom ? Non, c'est son vrai nom. John Watts Young. Ah, mais il est mort très loin de chez lui, non ? Ah non, non, il n'est pas mort très loin de chez lui. Non, non, il est mort... Si je vous dis là où il vivait, vous trouveriez tout de suite pourquoi on vous en parle. Parce que c'était la dernière boîte. De quoi ? Ben, il ne fallait pas la manger. La dernière boîte. Je ne comprends rien à ce cas-là. Vous ne pouvez pas manger la dernière boîte ? Il n'a pas le droit de manger, c'est ça ? Il n'a pas le droit de manger la boîte. Est-ce que... Il s'est fait réprimander parce qu'il a mangé la boîte. Mais non, mais... Je pense que le jour de l'autopsie de Chantal, on va trouver des trucs bizarres. Je vous l'annonce. Pourquoi vous faites allusion à cette boîte de cornet de bif des années 60 ? Parce que c'est des questions. C'est des questions qu'on pose dans les émissions de radio. Il ne sait pas où il est, il croit qu'il est en avion encore. Oui, mais quand je pense que je fais l'émission avec les trois préférés des Français. C'était un soldat, en fait. Alors un soldat... Parce que c'est les soldats qui mangeaient ça. J'ai tout renversé mon thé. Ben oui, il n'a pas reçu. Je pense que je suis un des trois préférés qui fait l'émission avec ce mec-là. Il a renversé son thé, pauvre chou-chou-chou-ne. Ça, c'est des réflexes de Steward. Ah oui, je suis bricolaire. Il vient éponger. Ah oui, quand on traversait un orage. L'épongeuse, on l'appelle, sur Air France. On demande une éponge pour le dos. D'un point de vue hygiène, je ne peux pas vous dire ce que c'est. J'ai l'impression que c'est Europe 1 qui va revendiquer l'attentat. J'ai tout renversé. Je vous remercie, mademoiselle. Vas-y, mademoiselle, tu risques rien. C'est pour moi que vous dites, tu risques rien. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il a ce jeu depuis le début de l'émission ? Non, je parlais du cornet de bif, moi. Le cornet de bif, c'est que c'était bon. Vous en avez mangé un jour ? Moi, j'adorais ça aussi. Il faut avoir déjà un certain âge. On va attendre qu'il ait tout nettoyé pour poser des questions. C'est le soldat américain qui donnait ça à ma mère. Il y a en tout cas quelqu'un dans cette émission qui pourrait au moins répondre à cette question. Je suis quand même triste et désolé. Est-ce que John Watson est un artiste ? Un artiste, non. Est-ce que c'est un astronome ? Oui, bravo ! Et il est mort. Ah bah ça, je l'ai déjà dit, Bogdanoff. Parce que... Faites pas votre Chantal Latsou, on vous a repéré. Il avait mangé du cornet de bif dans l'espace et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il avait emporté un sandwich au cornet de bif en cachette. Mais pourquoi on en parle de cet astronaute ? Il est mort. Oui, parce qu'il est mort. Oui, mais... Parce qu'on a retrouvé le sandwich. Oui, mais il y en a d'autres déjà. C'est le dernier vivant de ceux qui ont marché sur la Lune, non ? C'est le neuvième homme à avoir marché. Répétez pas tout ce que les autres ont dit, vous. Oh non, mais le Bogdanoff, alors. Ah oui, on fume. J'en ai vu des escrocs, mais non. Attendez, on a fait le boulot. Florian et moi et l'autre, ils répètent comme un ménate. Dans l'émission, il y a l'écho et il y a l'écho. Neuvième astronaute à avoir marché sur la Lune lors de la mission Apollo en 1972. Il vient de nous quitter à 87 ans, John Young. Et il était aussi célèbre pour, dans les années 60, avoir emporté un sandwich alors que ça n'était pas autorisé. Bien sûr, à cause de la miette. Un sandwich au cornet de bif en cachette, ce qui lui avait évidemment valu des problèmes à cette époque, mais on ne lui en avait pas voulu, puisque finalement, après, il était quand même parti pour la Lune. Bonne réponse collective, sauf de Bogdanoff. Merci. Une question zoologique, pour faire plaisir à Laurent Baffier, pour Anaïs Bourron, qui habite Sainte-Magnance. C'est dans Lyon. Quel animal a une mastothèque ? C'est comme une discothèque ? L'ornithorynx ? L'ornithorynx, non. C'est une collection de masques ? Alors, est-ce que c'est un mammifère ? Oui, parce qu'il y a des mamelles, là, j'en suis sûre. Mais attends, c'est comme ça qu'on reconnaît. Un mammifère, ça veut dire que le dauphin a des mamelles. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mastothèque ? C'est une collection de mastodontes. Est-ce que ça se domestique, cet animal ? On en a connu un domestiqué, mais généralement, non. Est-ce que ça a été utilisé, par exemple, pour des personnages de bandes dessinées, parce que genre, c'est rigolo, mignon ? Oui, bien sûr. Ça se mange ? Ah oui, ça se mange aussi, oui. Vous en avez déjà mangé, vous ? Le zèbre ? Ah, peut-être une fois, oui, c'est possible. Est-ce que c'est de la famille des grenouilles ? Le zèbre ? Mais non, on t'a dit que c'est un mammifère. Une grenouille a des seins ? C'est le kangourou, c'est la poche du kangourou. Pardon ? La poche du kangourou. La mastothèque, c'est la poche du kangourou. Bonne réponse de Bernard Mabir. Ah ouais. Et d'ailleurs, vous étiez tout près, monsieur Baffy, quand on m'a demandé si, effectivement, c'est un animal avec des mamelles. Parce que, justement, dans la poche, qu'est-ce qu'il y a ? Les mamelles ! Les mamelles ! Et c'est pour ça même qu'on appelle ça une mastothèque. Mais la femelle kangourou, elle a toujours trois bébés sur le feu. Elle a un grand dans la poche. Elle a un petit à l'état larvaire qui remonte et qui s'accroche à une mamelle. Et elle a ovulé le prochain. Elle a toujours trois bébés en route. Mais attendez, les hommes n'ont pas de poche ? Sous les yeux. Les hommes kangourous ? Oui. Les papas ? Ah non, les papas. Ils n'ont pas de poche ? Les mâles ? Les yeux en vieillissant comme DSK. Mais non, puisque c'est fait pour tenir les mamelles. Moi, je croyais que les kangourous hommes et femmes avaient des poches. Non, le kangourou mâle a un petit sac à main parce qu'évidemment... Fait en crocodile. Laurent, je sais pourquoi vous dites qu'il y en a un qui a été dressé, c'est Skippy le kangourou. J'étais sûre que c'était ça. C'est un vrai sac à vous. Oui, ça me fait rire parce que c'était ce qu'on regardait quand on était ado. Skippy le kangourou. J'empêche que t'as pas trouvé. Oui, bah j'ai pas trouvé. Vous vous rappelez de cette émission ? Très bien. On va le retrouver pour vous. Ce serait génial. Ah, parce qu'elle vous sent nostalgique. Ah ouais. Skippy, c'était peut-être une femelle alors, parce qu'il y avait une poche. Vous êtes sûr que les mâles n'ont pas de poche ? Mais attends, ça m'étonne, honnêtement. Mais sans tétine, ils ont une poche sans tétine. Pour moi, les mâles n'ont pas de poche. Vous avez vu beaucoup de kangourous, vous ? Je n'ai jamais vu de kangourous. Mais si j'en avais vu... Je vois pas pourquoi les mâles auraient une poche, mais je me trompe peut-être. Mais il me semblait que c'était une particularité de la race et pas une particularité de la femelle. Je suis pas très bon en zoologie. Moi, j'ai vu un jour un kangourou qui était à une terrasse de café et qui a commandé un coca. Et le garçon, évidemment, a appelé le patron parce qu'il était quand même très étonné de voir un kangourou. Donc le patron s'est approché. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'a jamais vu de kangourou ici. Et le kangourou a répondu au prix, vous vendez le coca. C'est pas étonnant. Ah, c'est une blague, hein, c'est marrant. Attends, si, elle est bien. Voilà, j'ai essayé d'apporter ma pierre. C'est pas passé en vrai, Bernard. J'ai votre générique, monsieur Seymourne. Ah, c'est génial. Il y a d'autres qui confondent ça avec Flip ? Moi, c'est la même génération. Ah non, c'est dans mon enfance. Ah oui ? Ah non. C'est pas vrai, c'est pas du tout pareil. Non, mais Skippy, c'est pas... Oui, mais c'est de dessins animés. C'est quand même deux séquelles très différents parce que vous n'avez jamais joué avec les Skippy alors que vous avez joué avec les boules de Flip. Hop, 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 hop. Elle est très drôle. Mais comment vous faites ? Je pensais que vous connaissiez mieux les kangourous que ça, monsieur Baffi. Je suis pas très bon en zoologie. Je connaissais pas ce mot. En fait, martotèque. Mastotèque. Mastotèque. Je connaissais la spermothèque. C'est la bourse qui renferme les mômes. En latin, mamelle, c'est mamélia. Mamelia. On n'a pas répondu à la question, est-ce que les mâles kangourous ont une poche ? Moi, je veux savoir, vous m'autorisez à regarder sur mon téléphone ? Non ! C'est pour le bien de tout le monde ? Non ! Tu peux regarder un porno, c'est pour mon bien, moi ! Laurent, pourquoi on attend depuis dix minutes, là ? Qu'il s'offre ? Parce que je connais votre technique, en fait, vous faites semblant de laisser avec votre acheteur du son en disant « Attends, on attend, il y a un bien qui va sortir une vanne et tout, je connais votre technique ! » Ben voilà, c'est fait ! Pour Sandrine Brugion, qui habite Clermont-Ferrand, pouvez-vous me dire qui sont en Angleterre ? Bouguiman, en Allemagne, Der Schneider, en Belgique, Spétain ou l'homme au crochet, en Espagne, El Coco, en Bourgogne, la Vouivre, en Franche-Comté, le Picolaton, dans le Nord-Pas-de-Calais, Marie-Grouette, en Normandie, le Père-la-Pouque ou en Nouvelle-Aquitaine, Michel Légorgeur. Ouh là ! C'est sympa ! C'est la mort, c'est Immanuel, c'est parler de la mort. C'est pas le Père Fouettard ! Ah ben non, le Père Fouettard, justement, c'est ainsi qu'on l'appelle, le Père Fouettard, dans d'autres régions, vous avez raison, ça peut être aussi le Père Fouettard, mais tous ces gens-là, comment les appelle-t-on ? La Saint-Nicolas ? La Saint-Nicolas ? Non ! On les appelle des monstres ? Ah, des monstres, oui, mais il y a un nom ! Des ogres, des ogres ! Des ogres, non, non plus ! Des yétis ? Des yétis, non ! Pour faire peur aux enfants ! C'est les messieurs pour faire peur aux enfants ! Oui, mais il y a un mot ! Des épouvantailles ! Des épouvantailles, non, il y a un mot pour ça, monsieur ! Des vampires ! Des épouvantaires ! Je vous demande le mot qui correspond, effectivement, à tous ces personnages, qu'on appelle aussi, je peux vous dire, par exemple, babots, dans certains coins ! Des monstres ! Des monstres, oui, mais il y a un mot plus précis que monstres ! Des maries et grouettes, dans le Nord-Pas-de-Calais, vous connaissez Marie-Grouette, monsieur ? Oui, vous voulez Marie-Grouette ? Madame Blanche ! Un snook ! Vous connaissez un snook ? Un snook ! Oui, un snook ! Des rêvés, non ! En Normandie, par exemple, le père Lapouk, c'est vrai, moi, je sais que chez moi, mes parents me disaient, il y a le père Lapouk qui va passer ! Ah bon ? C'est le contraire du père Noël, quoi ! Pour leur faire faire quelque chose ! Oui, c'est le contraire du père Noël, vous avez raison, mais pas tout à fait ! C'est quoi, ça ? C'est un mot comme monstre, par exemple ? Comme un troll ? Non, c'est un nom particulier, c'est ce que je vous demande ! Bah bon, c'est un nom particulier pour les monstres qui font peur aux enfants ! Un personnage maléfique, présenté aux enfants pour leur faire peur et les rendre obéissants, c'est un... Un salaud, un salaud ! Un mec qui ne paye pas sa pension ! Un pédophile ! Un pédophile ! Mais non ! Mais quoi, mais il y a des parents qui disent, attention, il y a Marie-Groukrux qui arrive ! Oui, 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 oui ! Tu vas voir, Az, le père fouettard, il va venir ! Bah moi, on me disait juste, ton père arrive ! Ça suffisait largement ! En fonction des régions, ça a des noms différents, effectivement, en Bourgogne, c'est la vouivre ou la mer en gueule, en Bretagne... Bah c'est la menace ! En Bretagne, vous avez le barbaou, dans le Val-de-Loire, vous avez la mer-tire-bras, vous voyez ? Ah, la mer-tire-bras ! Ah oui, la mer-tire-bras ! Mais c'est un adjectif ! Ah non, on parle de Marie Latueuse ! C'est en un mot ! À Marseille, on parle de Chappacogne ! Ah, un poison ! Non, 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 et tous ces noms-là, ce sont des... des... Des démons ! Non, c'est en un mot ! C'est un mot bien précis ! Des méchants ! Et j'ai trouvé d'ailleurs ce mot, c'est marrant, parce que, vous voyez, je ne connaissais pas la définition exacte de ce mot, tout en sachant ce que cela voulait dire, bien sûr, mais je n'avais pas la définition exacte, et là, aujourd'hui... Des détracers ? Non, grâce à François-Olivier Gisbert, parce que c'est lui qui utilise ce mot dans son édito, cette semaine, dans Le Point, il en parle à propos de Donald Trump, qui est devenu une sorte de... C'est en un mot ? C'est en... avec un trait d'union, en deux mots, avec un trait d'union. Un croque-mort ? Un croque-mort, non ! Un croque-méthène ! Un croque-méthène ! Un croque-méthène ! Bonne réponse ! De Jean-Philippe Janssen ! Est-ce que toi, tu pensais un croque-monsieur ? Les croque-méthène, tous ces personnages, ce sont des croque-méthènes qui font peur aux enfants. Alors, au départ, un croque-méthène, ça vit au bord d'un cours d'eau ou d'un étang, et ça va noyer les enfants. En fait, les croque-méthènes, on les appelle comme ça parce qu'ils menaçaient les enfants de manger les doigts de l'enfant. Les parties du corps les plus exposées aux gelures, les doigts ou le nez de l'enfant. Voilà ce que devait faire un croque-méthène. Et en fonction des régions, effectivement, les croque-méthènes ont différents noms. Vous auriez pu le trouver ça aussi, professeur Rollin, quand même. Ah oui, depuis, il est loin. Il est loin, il n'est pas bien. Je suis rentré à la maison. Une grosse demi-heure. Il vient de se teindre en roue pour... Non, franchement, monsieur le professeur, je vous rappelle votre titre dans cette émission, professeur Rollin. C'est un concept assez glissant et assez dangereux. Je pense que beaucoup d'enfants ont été traumatisés, plus ce qui n'était nécessaire. C'est pour ça que tu l'avais oublié ? Probablement. Non, mais moi, le père-la-pouque, je peux vous dire, mon père, mon père... Attention, le père-la-pouque... Vous aviez peur. Ah ben, j'avais peur. Une pouque, c'est comme un grand sac, ça y est. Et donc, dès que je voyais un monsieur avec un grand sac, je me disais, oh là là, c'est le père-la-pouque qui va m'emmener, vous voyez. Et là, en espagnol aussi, on dit el cuco. El cuco. El cuco. J'ai connu el cuco. Ça a été cité dans la liste tout à l'heure. Non, coco. Il l'a cité dans la liste tout à l'heure. Moi, je faisais toujours le même rêve. Quand j'étais petit, je rêvais qu'il y avait un monstre qui arrivait, qui me prenait par les pieds, qui me jetait par la fenêtre. C'est pas vrai. C'est une anecdote que j'ai toujours rêvé de raconter. C'est toujours ma sœur près de la porte de la chambre. Pardon ? Moi, quand j'étais gamin, on avait dû se perposer avec ma sœur et je dormais en haut. Parce que comme ça, s'il y a un monstre venu dans la chambre, il attaquerait ma sœur en premier. Ah, c'est sympa. Il faut dire que c'était elle la plus costaud des deux. C'est fou qu'on rêve de moi. Moi, avec mes quatre premiers enfants, j'avais inventé un croque-mitaine que j'appelais M. Dredd. Et je ne me le pardonne toujours pas parce que je leur ai fait très peur. Ah oui, c'est trop mal de me rendre compte. Après, il y a 20 ans de psychanalyse. Oui, oui. Maintenant, ils ont tous des dreadlocks. Non, mais il ne faut pas le faire, c'est traumatisant. Mais à RTL aussi, souvent dire, oh, attention, il y a Tavernaud qui va arriver. Maintenant, on sait ce que c'est exactement qu'un croque-mitaine. Ça peut s'écrire attaché, mais généralement, c'est croque avec un trait d'union et mitaine plus loin. Mais on peut éventuellement, si on a envie, l'écrire d'un seul mot. Croque-mitaine, c'était la bonne réponse. Bravo, Jean-François. Pour quelle raison Joseph et Marie se rendaient-ils à Bethléem alors que Marie était sur le point d'accoucher ? Pour fuir la malédition du roi Hérode. Pas du tout. Ah bon ? Pour des soldes, il y avait des soldes. C'était la Fashion Week. La Fashion Week de Bethléem. Ils fuyaient quelque chose ? Non, ils ne fuyaient pas. Ils allaient chercher quelque chose ? Je suis sûr que vous le savez, c'est que ça ne vous revient pas. C'est dans la Samson de chez là ? Joseph allait chercher du bois ou quelque chose comme ça, non ? Non, ils n'allaient pas chercher du bois. Ils ne savaient pas où crécher. C'était rapport à la naissance ? Non. Chercher un congélateur pour mettre le petit ? Non. C'était Marie-Madeleine Courgeot. Voilà. Il veut une glace. Non mais ce voyage quand même, qui était effectivement… Un bon voyage. Un joli voyage de Noël. Un bon voyage. C'était leur voyage de Noël ? Ils avaient gagné à une radio à voyages. Ils allaient au VVF de Bethléem. Ils avaient gagné un séjour dans un VVF à Bethléem. Voilà. Ils avaient le droit d'y aller avec deux enfants. 1900 euros. Avec des parfums d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur l'âne, ils portaient la valise RTL. Oui. Il y avait la peste. Ils avaient été virés du loft. Il y a la peste. Ils partent de Nazareth. Oui. Nazareth. Alors Nazareth-Bethléem, ça fait combien à peu près ? À vue de nez. Ils partent de Nazareth-Chantier ou de Nazareth-Bethléem. Ils n'avaient pas de GPS ? 42 kilomètres et des clous. Oui. Oui, bien. Non, alors, donc une cinquantaine de kilomètres. Ah, pas ainsi. Et ils comptaient revenir à Nazareth. Oh, bah bien sûr. Bah si ils s'arrêtaient au Macumba entre Nazareth et… Ah, ils allaient voir les gladiateurs. Mais il n'en aura pas l'autre. Ils allaient chercher des papiers auprès des autorités romaines ? Ah, on se rapproche. Il y a un rapport avec France Pila. Ah, ils allaient rendre, comment, leur mariante… Ah, c'était pour le premier recensement. Excellent réponse de Stevie. Bonne réponse de Stevie. Alors, on sent que tu avais béni. C'était le premier recensement et chacun devait retourner dans la ville où il était né. Exact. Bravo. Mais comment ça vous revient d'un coup ? Bah béniur. Touché par Dieu. Et oui, ils allaient à Bethléem pour le premier recensement. Ils devaient se déplacer dans la ville où ils étaient nés. Bonne réponse de Stevie Boulet. Applaudissements